Chers amis, bonjour pour l'Emmanuel Pauze, docteur en biologie pour la science de parle. Une petite introduction rapide, vous allez voir ici une présentation, je dis bien une présentation, donc ça sera une vidéo à voir et pas seulement à écouter du docteur Alexander Samuel sur la désinformation en sciences et surtout sur ce que l'on peut faire. Donc c'est un entretien qu'on a enregistré le 4 février 2022, je vous présente aujourd'hui, vous savez que chez moi d'abord la personne doit le voir ensuite le valider et l'interview n'est diffusé que quand les deux parties c'est-à-dire moi et l'interviewé sont d'accord. Il y a un point que je souhaite soulever ici par rapport à ce que je dis à un moment donné sur ce que j'ai reçu, des dons je veux dire des mécènes, pourquoi est-ce que je parle de ça, parce que vous verrez qu'on parle de ce que reçoivent les désinformateurs, de ceux qui gagnent et puis Alexander m'a dit toi tu as fait combien, c'est une question, j'ai dit 80 euros, ce qui est faux, en fait après j'ai refus un peu les calculs, je me suis dit c'est vrai que c'est un peu faible, j'ai gagné 210,49 pour être précis, si j'enlève les commissions de tipi et du tip, 210,49. Il faut savoir que tout ce que je gagne est réinvesti dans la chaîne, pour l'instant j'envie pas et c'est pas d'ailleurs l'objectif, parce que j'aime la recherche et je compte continuer là-dessus. Par exemple pour la vidéo du docteur Abercane que je fais, il a fallu déjà que je m'inscrive à ces formations, il y a 197 euros, donc vous voyez que 210 des gens vont m'asservir à ça. J'ai acheté le bouquin aussi d'Elodie Miyazarek anti-bullshit qui coûtait 22 euros. Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'espère trouver des réponses là-dessus. Il y a deux trois autres bouquins que je dois acheter, alors je précise que les bouquins d'Abercane, enfin en tout cas le premier je l'ai trouvé en pdf gratuit sur le net, donc je n'aurai pas à l'acheter, le second je suis toujours en train de chercher, bon je ne sais pas si j'achèterai ou pas, mais il faudra peut-être pour sa vidéo. Donc vous voyez que c'est toujours, il y a toujours un réinvestissement là-dessus, donc voilà je voulais juste préciser ça avant que vous voyez la vidéo. Et l'autre point peut-être qui peut faire grincer des dents certains, c'est que quand on parle de Civitas, à un moment donné, mais j'en dis juste un mot, je dis ils ne sont pas catholiques, je sais que dans les journaux on a souvent parlé de catholiques intégristes, il faut savoir que dans le catholicisme on a un credo particulier, je crois à la sainte église romaine, donc ils n'y croient pas puisque c'est des cédés pacantistes surtout, et si vous écoutez le discours de l'église, par exemple sur l'avortement, sur l'immigration, vous savez que le pape François a demandé à ce qu'on accueille des migrants, etc. Sur l'homosexualité, ce qu'on voulait, les discours sont totalement différents, donc je ne sais pas s'ils sont intégristes, mais ils ne sont pas catholiques, et je précise que je connais des gens qui sont proches de Civitas ou qui ont fait des conférences chez eux, avec qui je m'entends bien, donc je dis ça aussi sans avoir, disons, de conflit d'intérêt avec quiconque ou quoi, enfin voilà, mais il faut quand même remettre l'église au sein du village. Je vous laisse avec docteur Alexander Samuel l'interview que j'ai faite, et vous verrez que c'est vraiment un très très bon boulot, donc regardez les diapositives, vous allez apprendre énormément de choses, moi j'apprends énormément de choses, vous nous direz en commentaire ce que vous avez appris, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir. Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel pour la science de part, le post-doctorat en biologie, ce soir je reçois à nouveau et avec un très grand plaisir le docteur Alexander Samuel, bonjour Alexander. Bonjour ou bonsoir selon l'heure. Alors bonjour ou bonsoir en effet, donc je ne vais pas présenter Alexander parce que je pense que vous le connaissez toutes et tous, depuis le temps qu'il est sur les réseaux et qu'il fait ce travail formidable d'enquête et d'investigation. Aujourd'hui on a décidé de parler de la désinformation scientifique, pourquoi ? Parce qu'il y a une crise aujourd'hui de désinformation scientifique et notamment dans les médias et dans les politiques. Alors j'ai préparé une petite introduction pour introduire le sujet et ensuite Alexander vous présentera ce qu'il a préparé, bien évidemment il y aura un échange entre nous. Alors je précise sur Twitter, j'ai vu que certains disaient que ça ne serait pas un débat parce qu'on va être d'accord sur beaucoup, mais vous savez que les échanges, même si ce n'est pas un débat c'est toujours constructif et qu'il est impératif aussi, je crois que les jeunes scientifiques quand même prennent ce sujet à bras-le-corps. Donc débat ou pas, je pense qu'il faut vraiment parler, qu'il faut que les jeunes scientifiques y soient. Donc je vais vous lire mon introduction, comme ça vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça ce soir. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cette maxime que vous connaissez toutes et tous, populairement attribuée au général de Gaulle, est fausse. Si l'on croit à tort que les chercheurs ne trouvent pas, c'est parce que la recherche a sa cinétique propre. Elle avance, appallant, certes, mais elle avance. Et lorsqu'une pandémie survient, elle le sait faire. Elle a une longue expérience dans l'étude des virus ou encore dans la mise au point des vaccins. Elle est donc capable de fournir à l'humanité des armes contre de mortels virus. La science propose et la société dispose. C'est un adage populaire. Et c'est ici que se jouent les drames. La société est-elle prête à disposer ? Je vais citer quelqu'un ici. Vous connaissez la phrase. Je pense à ses propos parce qu'ils ont fait polémique. Quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans emporter aucune des conséquences ? Ou est-ce qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison, qu'il n'y ait pas de conséquences alors qu'il y en aura pour les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qu'eux n'y peuvent rien ? Ces propos sont ceux de Martin Hirsch sur France 5 en fin janvier 2022. Je crois que c'était le 26 ou le 27. Ils ont fait polémique, notamment dans les médias et sur le net, sur ces terreaux fertiles de la désinformation scientifique. Et que l'on soit en accord ou non avec l'idée de Martin Hirsch, les polémiques violentes qui en ont résulté démontrent que la désinformation scientifique est omniprésente et touche la réflexion de nos concitoyens. Quelques jours avant ces propos, sur ces huit, Anouna recevait Richard Boutry. Quelques jours après ces propos, il le recevait le professeur Raoult. Sur ces news, la désinformation scientifique est constante. On compare, et c'est Ivan Rufol qui le fait quelques fois, l'actuelle situation des non-vaccinés à celle des Juifs lors du second conflit mondial. Le ghetto de Varsovi n'était-il pas initialement qu'un ghetto hygiéniste ? Bientôt, ils reprendront la rhétorique nazie concernant le Ziklombé, « Juste pour l'époux ». Mais quelle folie ! Dans les colonnes du monde, c'est Stéphane Foucard qui s'occupe du scientifiquement déformé des lecteurs. Et sur Sud Radio, ils sont nombreux. Fouché, Perron, Henriot, Claude, Abercane, sans compter d'ailleurs les cadres de Sud Radio. Les journalistes du Figaro, quant à eux, semblent découvrir la notion de vaccin. La désinformation scientifique à plus ou moins grande échelle est propagée par pratiquement tous les médias. Mais les politiques aussi sont des distributeurs de désinformation. Prenons le champ historique. Zemmour déforme l'histoire comme jamais personne auparavant. Je précise qu'il y a un livre assez intéressant qui vient de sortir là-dessus. Je vous le mettrai en lien, je vais sans doute l'acheter, mais je pense qu'il peut être très intéressant, c'est Zemmour face à l'histoire ou quelque chose comme ça. Jadot confond les chiffres sur le nucléaire. Philippot, est-il nécessaire encore de parler de lui ? Anne-Laure Blin, députée Les Républicains, soit dit en passant que je connais personnellement, déclare il y a quelques mois qu'il n'y a aucun consensus scientifique sur le réchauffement climatique. J'en parlerai plus en détail en vidéo. Je pourrais multiplier les exemples, mais vous avez compris où je souhaite en venir. Le plus effrayant dans cette histoire est que cette désinformation scientifique se retourne contre tout le monde. Les médias, qui ne sont plus crus et qui voient leurs journalistes pris à partie, notamment dans les manifestations. Les politiques, parfois molestées. Il y a eu hier un envoyé spécial là-dessus. Les chercheurs qui, comme moi, sont souvent insultés sur les réseaux sociaux. Que faire donc face à cette désinformation ? Voilà la question cruciale que nous allons aborder avec mon invité aujourd'hui, le docteur Alexandre Samuel. Merci pour cette belle introduction qui est vraiment très riche et qui montre tous les problèmes de désinformation qu'on rencontre. Et qui pointe justement qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais qu'il y en a aussi dans les médias. Et je me suis dit, justement, je vais préparer un peu cet après-midi la présentation que je voulais te faire. Et je me suis dit, déjà, qu'est-ce que c'est que la désinformation ? Comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on peut qualifier quelque chose d'une désinformation ou pas ? Je pense qu'il faut commencer par dire ça un petit peu. Et quels sont les effets de la désinformation ? Alors, la désinformation, ça consiste à amener des choses comme si c'était des effets, mais qui n'en sont pas, des choses fausses, qui ne correspondent pas au monde réel, et qui vont influencer, finalement, les prises de décision d'une personne. Ici, si une personne a les effets en vert qui lui indiquent quelque chose, elle va choisir, parce que ça lui paraît logique, selon ces effets-là, la décision d'eux. Si quelqu'un d'autre vient lui apporter des fausses informations qui vont perturber, finalement, son choix, elle peut faire un autre choix sur la base de ces fausses informations. Donc, finalement, la désinformation est quelque chose qui nuit à la liberté individuelle. Elle enlève, on parle souvent de choix éclairés, elle enlève ce choix. Elle enlève cette possibilité de choix, parce que, justement, si on avait l'information vraie, si on avait bien compris les choses, on aurait fait un autre choix que celui qu'on fait à cause de la désinformation. Il y a un deuxième type d'effet de désinformation qui est un peu plus subtil, qui est qu'avec les mêmes faits, qui sont réels, où il n'y a pas de contestation, où on voit la même chose, on peut, par nos biais, les interpréter de deux façons différentes et aller vers une décision plutôt qu'une autre. Et certains vont jouer sur nos biais cognitifs, sur nos manières de percevoir le réel, pour nous induire en erreur. Ils vont volontairement présenter partiellement les choses, sous un certain angle, faire exprès de regarder d'un seul côté et pas de l'autre. De cette façon-là, on va pouvoir avoir un choix qui, finalement, qui semble être basé sur des faits, qui semble être de notre choix, mais qui est tout de même modifié par rapport à ce qu'on aurait fait si on avait bien compris les faits. Donc il y a ces deux petites nuances. Ça, c'est typiquement ce que font les politiques très souvent lors des élections. Tout à fait, c'est sur ça que jouent principalement les politiques. Et c'est difficile de savoir si c'est intentionnel ou pas, parce que certains ne le font pas de manière intentionnelle. Et je pense que ça m'arrive aussi à moi de présenter les choses d'une certaine façon, parce que je n'ai pas tout vu. Et je présente donc une partie du réel, et évidemment j'influence dans un certain sens. Donc il faut en avoir conscience, parce qu'on peut le faire soi-même aussi, on peut se tromper soi-même un petit peu. Il faut accepter, quand quelqu'un nous propose d'autres perspectives, de regarder si ces perspectives sont pertinentes, correspondent à des faits, ou si c'est des fausses informations, ou si c'est des mensonges. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, sur les types de désinformation qui existent. Globalement, ici c'est présenté par le Reuters Institute for the Study of Journalism. Donc c'est le RISJ, pour ceux qui veulent vérifier, c'est un institut de Reuters, une agence de presse, qui propose des contenus aussi scientifiques, parfois des publications d'études, d'infos et de communications, et qui a décidé de regarder un peu, dans le cas du coronavirus, ce qu'il y avait comme type de contenu, de faux contenu qui était sorti. Et ils ont mis plusieurs catégories. Ceux qui sont trompeurs, ceux qui sont carrément faux, ceux qui sont avec du contenu manipulé, modifié, du contenu fabriqué et inventé, des impostures, on fait semblant d'être quelqu'un, d'être une autorité, et finalement, les choses parodiques, qui sont donc censées être décelables, qui sont juste rigolotes. Et donc, on voit que dans les informations qui existent, la majeure partie correspond au deuxième cas que j'ai présenté, c'est-à-dire à la forme un peu biaisée reconfigurée. Et près de 38% des fausses informations analysées dans cette étude, ils ont pris un échantillon de fausses informations identifiées, c'était plusieurs milliers. Ici, ils ont sélectionné des échantillons fact-checkés, bien identifiés, etc. Je crois qu'ils sont tombés que sur un plus petit échantillon, si je me souviens bien, c'était 500. Si on regarde en bas à gauche dans la figure 2, il y a la légende. Environ 500K, 400 à 500. Et 40% de ces contenus étaient plutôt fabriqués. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux types de choses qui coexistent, et que la majorité correspond quand même à des choses qui sont plutôt trompeurs et reconfigurées, que totalement fabriquées. C'est ce qu'on dit souvent, c'est vrai qu'un beau mensonge a une part de vérité aussi dedans pour... Tout à fait, on va partir de toutes les données, on met un faux contexte, on essaie de tromper un peu la personne, mais on ne va pas inventer les données. Typiquement, c'est ce qui est fait avec le VAERS, systématiquement. Il y a des personnes qui vont réanalyser les données du VAERS en se prétendant plus compétents que les autorités de santé, et en présentant justement les données de manière tronquée, n'est pas du tout objectif. Les médias, dans la désinformation, c'est ce qu'on a pointé en introduction, les journalistes, et j'ai envie de préciser une petite anecdote personnelle au passage, parce que j'ai bossé sur les gaz lacrybo, comme tout le monde le sait, et quand mon dossier est sorti, ça s'est fait malheureusement pendant la pandémie, j'ai la version définitive du dossier, il y a eu un gros gros article dans l'Obs à ce sujet, et la journaliste qui me suivait depuis un an sur le sujet, qui avait fait un gros travail d'enquête, vraiment de fond, était vraiment très fière d'avoir sorti ça, Emmanuel Anizon, et me tenait au courant de l'impact qu'avait cette publication dans l'Obs. C'était l'article le plus lu de l'Obs, presque, il était en deuxième place. La première place, c'était une interview de Perronne qui venait de sortir son livre. Ah ouais. Donc, c'est intéressant quand même, parce qu'on voit là que la désinformation a aussi un autre effet pervers, c'est-à-dire que quand il y a des alertes de santé publique, que je considère que c'est un travail sérieux, après on peut peut-être le critiquer, je suis toujours ouvert à la critique, mais pour l'instant il n'a pas été, il a été unanimement reçu comme un travail sérieux, pour l'instant, de ce que j'en connais. Donc quelque chose qui est une alerte de santé publique, sérieuse, peut passer totalement à la trappe, parce que c'est mineur par rapport aux annonces faites par quelqu'un qui lui raconte n'importe quoi. Et donc, là, c'est un exemple que je donne, où finalement les médias ont effectivement relayé des fake news, et ont relayé régulièrement. Ici, c'était un relais non pas de fake news en soi, mais d'une interview de quelqu'un qui racontait n'importe quoi sur la pandémie, et qui était complètement à l'ouest. Mais tu vois, tu montrais tout à l'heure sur ton premier graphique, où il y avait les gens qui étaient considérés comme sérieux, ou professionnels, etc. Finalement, Perron, ça a été aussi un peu ça, quelque part. Et c'est tout un problème, parce que c'est une personne qui fait partie des autorités scientifiques, en quelque sorte, alors que moi non. Et effectivement, il y a ici un problème de régulation, je pense, qui a lieu, qui vient plus du domaine du politique. Si les autorités dysfonctionnent, il faut gérer ça aussi. Il y a normalement des ordres, il y a des académies de sciences à une époque qui faisaient ça. Je regarde un peu les controverses historiques, entre l'époque de Pasteur, par exemple, ça se réglait avec l'académie des sciences. L'académie des sciences arbitrait un petit peu. Là, il a clairement manqué d'arbitrage, on va dire, sur ces thématiques-là, parce qu'il y a des gens qui racontaient n'importe quoi, et qui étaient hermétiques à la critique scientifique, qui étaient sortis du sujet scientifique, et c'était impossible de les rattraper. Et ils ne parlaient plus que sur YouTube et dans les médias. En tout cas, dans ce graphique, ici, c'est le Power Research Center qui a fait ça. Il présente un petit peu les sources de désinformation, et c'est plutôt des sondages qui sont faits. Alors, ce n'est pas tout à fait objectif, mais c'est tout simplement la sondée des consommateurs d'informations, des citoyens, en leur demandant pour eux qui était la source de désinformation. Et c'est intéressant parce que Political Leaders, donc les politiciens, les staffs, donc les équipes politiques, étaient la majeure source de désinformation devant les groupes d'activistes. Et les journalistes qui désinformaient ou se trompaient en faisant des articles arrivaient quand même loin derrière, pas loin de l'ingérence étrangère. On en a parlé un petit peu, la guerre de l'information, la Russie et la Chine ont mené une guerre très offensive de l'information, par exemple, durant la pandémie. Et le public, les citoyens, etc., qui les informent comme ça, représentent une minorité de la désinformation, finalement. Et qui est-ce qui est censé corriger cette désinformation ? Selon, encore une fois, un public américain, ici c'est des gens qui ont été sondés, c'est principalement aux journalistes de rétablir le vrai et le faux. Donc le rôle de « fact-checking » est clairement attribué aux journalistes, à 53% par la population. Certains disent que c'est le gouvernement, d'autres que c'est la société civile, le public, qui doit le faire. En tout cas, c'est un rôle qui est plutôt attribué aux médias de corriger cette information. Ce qui est le rôle historique aussi d'un journaliste, c'est-à-dire de donner une information vérifiée, vérifiable et bien traitée pour informer le public. C'est-à-dire, s'il y a une information qui est mauvaise, normalement qui circule, c'est en effet au journaliste de corriger. Ça paraît tout à fait cohérent. Ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent. La perception, moi aussi, me paraît tout à fait cohérente. Maintenant, je suis confronté à cette question très souvent, parce que qui établit le vrai et le faux ? Et c'est une question de fond, je pense, qui n'est pas souvent traitée en détail. Parce qu'il y a eu tout un courant de sociologie. J'ai lu récemment un livre que je recommande beaucoup. C'est la sociologie des controverses scientifiques de Rénaud. Alors, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas spécialisé. Je peux dire des conneries, attention. Mais j'ai essayé de le dire beaucoup dans ce sujet-là récemment, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur comment faire pour… C'est vrai, c'est une remarque pertinente. OK, mais les journaux, les médias, etc., il y a des propriétaires. Par exemple, il y a Bolloré qui est propriétaire. Dans le genre des informations, il y va fort, le Bolloré. Et tu constateras aussi, je me permets de faire cette remarque, parce que je t'avais envoyé la vidéo d'Idrissa Berkane, qui était passée sur François, où ils ont fait un congrès, je crois que c'était samedi ou dimanche dernier, et où lui, il dit qu'il faut que chaque citoyen crée un petit blog ou un petit média pour donner l'information. Et il le dit d'ailleurs dans son interview de Livre Noir, il dit qu'il faut qu'il y ait des médias citoyens. Mais on se rend compte que les médias citoyens diffusent aussi de la fausse information. Tout à fait. Et souvent plus que des médias qui ont pignon sur eux, disons. Oui, lui, il le voit comme une guerre de l'information. Et je pense que c'est une très belle ouverture que tu fais, parce que c'est vers ça que je tends ici avec ce diapo. Je vais prendre un peu le temps de le développer. En fait, je ne suis pas un spécialiste de Foucault. Je n'ai pas beaucoup lu Foucault. J'ai eu surtout des citations, je vais être très clair. Je n'ai jamais lu un ouvrage complet de Foucault. J'ai eu des passages. Bruno Latour, pareil, je ne suis pas un spécialiste de Latour. Mais j'ai compris par les lectures que j'ai faites, surtout des publications récentes, que c'est eux qui sont un peu les maîtres à penser, de ce courant de pensée, on va dire, qui a amené à, mais ils ne sont pas eux-mêmes auteurs de ce courant de pensée, attention, on peut confondre, qui a amené à une forme de relativisme. Alors, eux n'étaient pas relativistes. Eux, ils avaient une vision du conflit scientifique et de la construction scientifique comme ayant un rôle social, un élément social dans la construction du savoir. C'est-à-dire que s'il y a une controverse scientifique entre deux choses, par exemple, la génération spontanée, ce n'est pas tant la vérité objective et scientifique et démontrable qui va permettre de prendre une décision, c'est beaucoup aussi les réseaux d'une personne, la force politique de cette personne, les appuis qu'elle a, la force médiatique de cette personne, etc. Et donc, évidemment, un gros réseau comme celui qui est ici à gauche de mon écran, je pense que c'est à droite de l'image si c'est en miroir, donc en tout cas, il y a un réseau qui est plus dense d'un côté, il va avoir plus de poids et plus de force que le réseau moins dense. Et c'est lui qui va établir la vérité en quelque sorte, et il va y avoir une vérité qui n'est pas nécessairement objectivement réelle, etc., mais qui est finalement la vérité dominante du moment, qui est due à la fois à ce qu'on appelle le consensus scientifique, généralement, mais qui peut être plus ou moins fort, et qui peut être dans le vrai ou dans le faux. Et cette vision des choses a amené à une époque dans les années 90 qui s'appelle les Science Wars, où là, j'ai un peu plus lu, j'ai lu que Lins, etc., par exemple, comme auteur, qui vont dire carrément que le vrai ou le faux, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, on n'a pas besoin de savoir si c'est vrai ou faux, parce qu'il y a plein de vérités possibles, et la vérité actuelle risque d'être infirmée plus tard, et il n'y a que des vérités temporaires qui peuvent se remplacer les unes par les autres, ça s'illustre bien par ceci, c'est ce neuf présenté par les deux personnes, et que finalement, ce qui compte, c'est uniquement le rapport social, le contexte social, etc., qui va permettre de définir le vrai ou le faux à un instant donné. Et que finalement, ce vrai ou faux est temporaire, peut sauter, et donc, cette vision-là a amené à un relativisme vraiment très fort. Je pense que c'était important de le présenter, ce relativisme, d'où il prend ses racines, qui est par chez Foucault et Latour, qui n'ont pas exprimé ça à ce point-là, mais qui peut prendre une forme très radicale comme chez Collins, dans les années 90. Et donc, Dominique Reynaud l'a totalement infirmé, ce courant de pensée. Donc, je présente ici déjà le livre que je recommande de lire à tous ceux qui veulent creuser ça. Intéressant, oui. Et je vais donner juste deux éléments qui permettent de l'infirmer. Alors, Dominique Reynaud est allé beaucoup plus loin que ça. Lui, il a vraiment pris des exemples de controverses historiques et il a déconstruit ce que certains de ce courant de pensée avaient imaginé. Par exemple, dans la controverse qui opposait Pasteur à ceux qui pensaient à la génération spontanée, Pasteur était présenté comme quelqu'un qui avait un gros réseau, parce que tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, il était en infériorité d'un point de vue réseau, on va dire. Il n'avait pas du tout le poids qu'il avait au moment de la controverse. Il a réussi à avoir raison, entre guillemets, par la démonstration scientifique, parce qu'il existe un vrai. Et pour ne pas tomber dans cet écœil, j'aime bien cette manière de le présenter, c'est dire que la vérité n'existe pas, c'est dire que c'est vrai que la vérité n'existe pas. Donc, du coup, qu'il y a une vérité quelque part. Donc, c'est une affirmation qui s'entend des trucs. Donc, l'affirmation que la vérité n'existe pas est une affirmation autoréfutante. On ne peut pas être relativiste absolument. Et le dire chacun a sa vérité, c'est équivalent à dire chacun a son opinion. Et justement, c'est un glissement sémantique. L'opinion n'est pas la vérité. Et le fait de dire qu'il y a plusieurs vérités, en fait, non. Il y a plusieurs opinions, mais toutes ces opinions correspondent à une interprétation d'une réalité. Oui, oui. Et la réalité, elle, elle ne se confond pas en plusieurs entités. C'est une réalité. Donc, je pense que cette manière de présenter les choses permet de sortir un peu de ce problème du relativisme. Et je pense que c'est important de l'évoquer parce que j'y suis souvent confronté. Il y a des gens qui me disent quand je fais une démonstration scientifique, surtout à des personnes quand j'essaie de vulgariser, à des personnes qui ne sont pas compétentes scientifiquement, qui n'ont pas eu le cours de biologie en première année, deuxième année, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un système immunitaire et qui me font des statistiques sur le VAERS sans même savoir ce que c'est qu'un lymphocyte. Ce qui arrive généralement, c'est qu'ils me disent oui, mais tout ce que tu as appris dans les années de fac, c'est une manière de concevoir le monde. C'est ta vérité. Moi, j'en ai une autre. Et certains sont radicaux et vont jusqu'à remettre en cause des conflits historiques, des controverses scientifiques historiques et vont dire Béchamp avait raison, Pasteur avait tort. Et donc, ce glissement-là, je pense, il est lié au fait que c'est des personnes qui n'ont pas creusé la partie scientifique, qui n'ont pas cherché à vraiment vérifier le vrai et le faux de manière poussée et qui sont tombées dans ce relativisme absolu. Je pense qu'il faut déjà combattre cette forme de relativisme absolu qui, je tiens encore à insister lourdement, ce n'est pas Foucault et Latour qui l'ont créé. C'est un dérivé d'une pensée très pertinente de Foucault et Latour qui, elle, était de dire attention, parce que dans les consciences scientifiques, les choses qui sont établies parfois sont également influencées par des réseaux. Des réseaux qui peuvent être financiers, politiques, etc. Et il ne faut pas non plus négliger totalement ça et dire que ça n'a aucun objet et que ça n'existe pas. Ça existe. Mais il reste quand même une part réfutable. Il reste une part en philosophie des sciences. Il faut regarder un peu Popper, etc. Il y a plein de gens comme ça qui ont développé ces idées-là. Et donc, je pense que c'est sur ce domaine-là qu'il faut essayer de ramener les gens quand on discute aussi de dire « Attends, est-ce qu'il y a plusieurs vérités ou est-ce qu'il n'y en a qu'une ? S'il n'y a qu'une vérité, est-ce qu'on peut essayer de la regarder au plus près ? Est-ce qu'on peut éviter de prendre des considérations larges et de dire « C'est ta vérité contre ma vérité ? » Parce que ça, c'est des opinions. Ton opinion contre mon opinion, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder déjà la vérité pour ensuite développer nos opinions ? Et je pense que c'est sémantiquement, ça peut jouer énormément à ce genre de choses pour établir un peu les faits. Pour moi, il faut faire une distinction entre rationnelle et irrationnelle surtout. Pour moi, je vois des choses qui sont des faits établis qui peuvent être réfutés tôt ou tard. Peut-être qu'on se trompait. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été réfusés. Et il y a ce qui s'appelle des faits alternatifs pour certains qui sont des faits qui ont déjà été réfutés ou qu'on sait que c'est faux. Je donne des exemples vraiment très évidents de choses qui sont totalement fausses. Albert Dupontel disant Castex, c'est moi. On sait que c'est faux. Là, on est dans la satire. J'ai pris un exemple de satire justement parce que ça, c'est les choses les plus faciles et les plus évidentes. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de la satire qui est le tube contenant de l'anthrax agité par Colin Powell. On sait aujourd'hui que ce n'était pas de l'anthrax. Et qu'à côté, il n'y a rien. Là, on a vraiment quelque chose qui nous permet de distinguer les faits des faits alternatifs. Comme certains disent, les faits alternatifs, ce ne sont pas des faits. Ce sont des choses qui sont établies comme fausses, qui ont été réfutées et que certains veulent maintenir comme des faits malgré réfutation. Je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure, Béchamp. La théorie de Béchamp, c'était une théorie selon laquelle il existe des microzymas quand on tombe malade. L'environnement fait que les microzymas nous rendent malade. En fait, se transforment en virus et nous rendent malade. Les microzymas qu'il avait observés dans son microscope, c'est parce que les microscopes n'étaient pas si pointus que ça à l'époque. Aujourd'hui, on a des microscopes électroniques, il y a balayage, etc. On peut faire des zooms beaucoup plus gros, on peut voir des choses de beaucoup plus près. Et aujourd'hui, on sait que ce qu'il a vu dans son microscope, c'était des véhicules et c'est des choses qu'on a bien identifiées. Ça a été réfuté à 100%. Il y a des gens qui restent dans ces faits alternatifs où là, c'est difficile de leur donner du crédit. Ils sont dans l'irrationnel. Et donc là, on peut les fact-checker, on peut leur dire ce que tu dis est factuellement faux, ça a été réfuté. Ce n'est plus de l'opinion, ce n'est plus des choses qu'on va discuter où là, le fact-checking pourrait être un fact-checking d'opinion et dire que ton opinion n'est pas la bonne. Et dans cette controverse-là, on serait plutôt dans cette controverse latourienne, on va dire, de groupe de pression. L'autre chose, c'est que ces faits amènent à une interprétation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut, par les biais et les manipulations, cacher certains aspects des faits, tourner un peu les choses et amener à des interprétations trop fallacieuses. Donc là aussi, ça c'est vérifiable tout simplement en montrant l'ensemble des données. En disant, tu n'as montré que cette partie-là, voici l'image d'ensemble. Et donc, c'est typiquement ce que fait Toubiana systématiquement, par exemple. Quand on regarde comment il organise sa manière de présenter les choses, c'est qu'il occulte toujours une grande partie de l'équation. Il prend juste la partie qu'il arrange, il prend des faits tout à fait vérifiables, mais il les prend que dans un petit coin. Il ne prend que certaines données, il ne prend jamais l'ensemble des données. Donc ça, c'est les deux choses, je pense, qu'on peut fact-checker et qui permettent de faire du fact-checking et où là, il n'y a pas de politique, d'influence, de choses comme ça. Là, c'est objectivement une manière de vérifier le vrai et le faux. Que ce soit l'AFP qu'il fasse, Le Monde, Check News ou François, et j'ose le dire, si jamais François fact-check quelque chose de cette façon-là, ce sera valide, en quelque sorte. Je ne sais pas s'ils le feront un jour, mais... Ils ne l'ont pas encore fait, je n'ai jamais vu. Ça peut arriver. Ici, j'apporte un petit contenu supplémentaire qui peut être gardé dans un petit coin. C'est le eavi.eu qui a proposé une sorte de définition, c'est vachement compliqué comme graphique, mais qui montre l'ensemble des types de fausses informations qui existent, propagande, piège à clic, contenu sponsorisé, théorie du complot, etc., pseudo-sciences, et qui montre les objectifs qui sont introduits à chaque fois par la personne qui désinforme. Quand c'est un but de propagande, c'est généralement passion et politique. Quand c'est des pièges à clic, c'est pour de l'argent et avec de l'humour. La propagande, ils mettent l'impact neutre, pourtant, c'est quand même pas très neutre, la propagande. Exactement, on m'a déjà fait cette remarque. L'impact peut être léger, moyen, fort. Dans le cas de la propagande, je ne veux pas défendre leur classification à tout prix. Je ne suis pas à leur place. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont mis neutre. À mon sens, je pense qu'ils ont distingué la propagande du parti pris. C'est-à-dire qu'une propagande, ça peut être lavez-vous les mains en cas de pandémie. Ah oui, d'accord. Je pense que dans le sens de propagande, c'est généralement pas non plus quelque chose qui va totalement désinformer ou envoyer. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ça peut être des choses un peu trompeuses. Effectivement, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une bonne chose à faire, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va maintenir tout le monde en bonne santé. Mais c'est une bonne chose à faire quand même. On peut exagérer un peu certaines choses, dire des choses un peu fausses, à but de propagande. Ça aura un impact un peu plus neutre, mais clairement, ça reste classé dans les fake news pour certaines choses. Alors, je n'ai pas toujours dit des fake news pour citer l'exemple de propagande. Lavez-vous les mains pour l'hygiène ? Oui, il faut le faire. Ce n'est pas une fake news, mais c'était pour illustrer un peu ce que c'est que de la propagande. Donc, ça peut être quelque chose qui est faux, mais qui n'a pas un impact massif. Je pense que c'est intéressant de regarder quelles sont les motivations des personnes qui relaient cette désinformation. et pour ça, je renvoie, alors là, c'est les travaux, j'ai oublié de mettre la référence. C'est des travaux vachement intéressants qui ont été publiés, alors je te retrouverai la référence, on pourrait la mettre en lien, qui montrent un petit peu ce qu'est-ce qui pousse, des facteurs qui poussent à partager des contenus faux. la première chose, il y a deux aspects, d'un côté, les choses motivationnelles, l'ego, par exemple, la promotion de soi-même ou le plaisir, et il y a les caractéristiques personnelles, ce qui est vachement intéressant, il y a des gens qui ont une caractéristique, qui aiment bien explorer, qui aiment bien creuser les choses, il y a des gens qui ont du mal, « deficient self-regulation », qui ont du mal à se contrôler, à se retenir, de partager, à se retenir des choses qui vont toujours très vite, et ce qui était assez intéressant, c'est que moi, je pensais que la religiosité aurait un impact fort, parce que j'ai vu beaucoup de, quand on pense à Civitas, etc., d'extrémistes religieux, partager des fausses informations, la religiosité semble être plutôt négative pour le partage de fausses informations dans cette étude. Donc, ce n'est pas quelque chose qui implique... Je pense que la religiosité, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Exactement. Par exemple, tu parles de Civitas, moi je suis catholique, je ne considère pas Civitas comme des catholiques, parce que ce que j'entends par là, c'est que quand tu es dans un dogme, alors, je parle de dogme, mais disons avec des règles assez strictes, tu ne vas pas partager tout et n'importe quoi, c'est quand tu sors un peu de ces règles-là où tu ne t'intéresses pas à la théologie ou pas, où tu peux sortir Tout à fait, c'est exactement ce qu'il se disait dans la publication. Je te rejoins à 100% sur ça. Mais je dis juste que c'est un préjugé que j'avais, que je me casse ici. J'aime bien montrer un peu les biais que j'avais au départ. Et puis, quand je vois quelque chose qui me contredit mon biais, je rectifie. Donc là, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et par contre, il y a deux flèches à chaque fois sur ces graphiques. Alors, quand c'est un chiffre positif, c'est que ça pousse A, quand c'est un chiffre négatif, ça réduit, évidemment. Donc, l'ego 0,17 pousse à partager l'information non vérifiée. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces choses, qui sont à droite surtout, l'exploration et le manque de self-régulation, va entraîner une fatigue des médias sociaux, des réseaux sociaux. Et cette fatigue va baisser notre vigilance et va à son tour augmenter le partage. Donc du coup, plus on explore, plus on essaie de se contrôler, plus on essaie de vérifier l'information, etc., plus on fatigue et plus on risque de partager des fausses informations également. Donc c'est quelque chose qui est vachement important pour tous ceux qui font du fact-checking ou qui explorent. Parce qu'on va avoir tendance à un moment donné à lever la garde. On en a tellement marre, moi j'en ai tellement marre de France Soir qui est tout à fait possible et j'en suis conscient qu'un jour, je partage un debug de France Soir que je n'ai pas relu aussi bien que j'aurais dû juste parce que c'est un debug de France Soir. Parce qu'ils m'ont tellement saoulé à dire tellement de bêtises tout au long de la pandémie qu'à un moment donné, n'importe quoi qui défonce France Soir, je vais le partager. Et je pense que ça, ça peut être un biais dont il faut être conscient et auquel il faut faire extrêmement attention parce que cette fatigue des réseaux sociaux peut nous entraîner à partager des contenus. Oui, ça c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé du tout, tu vois. Oui, c'est quelque chose qui est important à avoir. Il y a des déterminants personnels qui sont intéressants. Donc là, c'est l'équipe de Jaïs Adam-Troyan avec Pascal Wagner-Higard. C'est un ami à moi, Jaïs, donc c'est pour ça que je suis beaucoup skiffé. Je suis un peu biaisé, j'aime beaucoup skiffé. Mais il a présenté un papier très récemment qui décrit donc les... Il y a une sorte de préjugé, la précarité, les classes sociales plutôt favorisées ont tendance à rentrer dans les théories du complot, etc. Et lui a étudié ça d'une manière assez précise dans sa publication et ça passe principalement par l'idée de confiance. Donc en gros, quand on est précaire, on a des difficultés, on a du mal à... Les autorités publiques, etc. sont parfois une menace pour nous. Et peuvent, du coup, on peut perdre en fait confiance envers ces autorités-là. C'est compréhensible quasiment. C'est vrai, c'est compréhensible. Et la perte de confiance, bah... La confiance permet d'empêcher de rentrer dans les théories et conspirationnistes. Donc il montre clairement qu'il y a un déterminant majeur, c'est cette confiance envers les autorités. Et il l'a vu à deux échelles. À l'échelle institutionnelle, où ça amène à une mentalité conspirationniste, à l'échelle politique. Et donc, les deux ensemble ont joué, je pense, à fond durant la pandémie. Et surtout que, en France, le politique s'est mêlé de l'institutionnel. C'est associé à l'institutionnel scientifique. Et donc, de ce fait, on s'est retrouvé avec une défiance doublée. Donc, contre tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme je l'avais dit, le public considère que c'est aux journalistes principalement de faire ce fact-checking. Mais il a été observé aussi qu'il y avait un grand nombre de citoyens qui s'étaient mis à faire du cheval de checking durant la pandémie. Il y a personne qui n'en sait pas avant. Et donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Les Américains voient les fausses informations comme une menace, un problème important à traiter, plus important que le crime violent, que la criminalité violente, dans un sondage. Je pense que les deux sont liés aussi chez eux. Enfin, chez nous aussi, ça commence à être bien lié aussi. Et plus que le réchauffement climatique, de quelques points, mais plus. Je ne suis pas contre. Plus que le racisme, plus que l'immigration, plus que le terrorisme, plus que le sexisme. Mais tout ça, je trouve que, si je puis me permettre, sur certaines théories, tout ça, c'est un peu lié. Si tu regardes, par exemple, le grand remplacement, pourquoi est-ce qu'à Christchurch, le type est allé shooter des musulmans ? Pourquoi est-ce qu'à Norvège, il y a Breivik, il est allé shooter des types, etc. parce qu'il croyait à des théories du complot. Donc, ça amène aussi à de la violence sociale. Je parle des crimes, Quand on croit qu'il y a un grand remplacement, on est prêt à se battre. C'est ça. Quand on croit qu'il y a un grand remplacement, on est prêt à se battre. Je parlais en introduction des députés qui sont molestés parce que les gens pensent qu'il y a un problème avec le vaccin, etc. et ça va mener vers cette violence-là. Je pense que ça se comprend que les sondés mettent… Ils sont perçus comme quelque chose de plus mal à temps. C'est ça. C'est ça. Que les crimes violents eux-mêmes qui sont difficilement, j'allais dire, compréhensibles en tant que tels, un violeur, un pédophile, tout ça, c'est quand même difficile. La psyché peut-être difficilement compréhensible. Par contre, si on croit une théorie du complot qu'on arrive à tuer quelqu'un ou à violenter un journaliste ou un politique, on sait pourquoi il a fait. Donc, on voit déjà les causes de manière plus directe. Exactement. Je suis très d'accord avec ça et je pense que c'est pour ça que c'est perçu comme une grosse menace. C'est une menace géopolitique aussi. Il ne faut pas oublier que quand on prend la Russie, par exemple, historiquement, l'opération infection, elle a fait des gros dégâts en Occident. L'astroturfing, je ne sais pas si… Oui, oui. Ça peut être bien de le définir un petit peu. En gros, c'est de créer des révoltes, des mobilisations, on va dire, dans un pays étranger en excitant deux camps. Ça consiste tout simplement à chercher ce qu'il y a comme opposition et à les exagérer, à les alimenter, à les nourrir. À les alimenter en étant tout à fait ciblés sur les personnes que l'on va toucher sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'avais trouvé quand je m'étais renseigné là-dessus qui étaient diaboliquement intelligents quelque part parce qu'ils ont réussi à pousser des gens à avoir telle mentalité et à être plus enclins à détester l'autre corps en les ciblant par rapport aux données qu'ils avaient sur ces gens-là. C'est quand même impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est vraiment impressionnant ces tactiques et elles sont en cours, elles existent, elles sont pratiquées. Il faut en avoir conscience. Donc le fact-checking indépendant, il a monté énormément durant le début de la pandémie, janvier, février, mars 2020. On a ici la croissance du nombre de fact-checking en anglais qui sortent par jour. On est passé à plus de 1200 alors qu'on partait de très bas en janvier. Donc c'est impressionnant la quantité de fact-checking qui s'est spontanément créée. Donc le problème a été pris à bras-le-corps par beaucoup de monde, que ce soit par la presse mais aussi par la société civile. Et je voudrais quand même insister sur des conséquences de ce fact-checking. Parce que le debug peut avoir des conséquences politiques. La désinformation, elle peut être... La principale désinformation qui était utilisée était située, on va dire, sur un plan de message des autorités politiques. Les sujets de la désinformation, c'est sur le graphique là, 39% concernaient l'action des autorités publiques. Donc on va dire, le gouvernement a annoncé qu'il se passait ça et c'est totalement faux. Et la majorité des fausses informations concernaient l'action gouvernementale. et parmi la désinformation partagée, c'est intéressant de regarder si c'est top-down, si la désinformation provient d'une autorité. C'est elle qui est en tort, qui dit n'importe quoi. Ou si c'est bottom-up, si la désinformation porte sur une autorité. Et donc, ici, on s'est rendu compte que le top-down représentait 20% de l'échantillon dans les informations, mais représentait 69% de ce qui était partagé sur les réseaux sociaux. Donc finalement, les autorités ont une importance capitale dans le message qu'elles délivrent parce que c'est leur message qui est le plus partagé sur les réseaux sociaux. Si une autorité dit une connerie, ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact que quand c'est une connerie qui est dite par le bottom-up, comme on dit. C'est très clairement ce qui s'est passé avec l'IHU qui était considéré comme autorité médicale par un bon nombre de Français. Quand ils ont dit un truc, ça s'est propagé à vitesse grand V. Tout à fait. À partir du moment où ça vient des autorités, ça se propage beaucoup plus et ça a une importance beaucoup plus importante. Donc c'est surtout ça qu'il faut réguler. C'est sur ça qu'il faut cibler principalement le fact-checking. Ça a des conséquences politiques par contre. Parce que si on attaque si le top-down il y a les quatre cadrans là, il y a le top-down true, donc vrai, ça entraîne une refusion de la population avec l'autorité en termes de confiance. Si par contre c'est une fausse information top-down, ça provoque une défusion. Par exemple, Blanquer, des chiffres et des fables chez Check News de Libération qui va contredire les chiffres de l'autorité qui est Blanquer. Donc là, il y a une défusion par rapport à Blanquer. Dans l'opinion, les gens ne vont plus adhérer au gouvernement et à Blanquer. Bottom-up, pareil, quand c'est un vrai bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'est pas mensonger, ça va provoquer une défusion par rapport à l'autorité. On va critiquer une action gouvernementale en étant dans le vrai. si par contre le bottom-up est faux, ça va provoquer une refusion. Et par exemple, je donne une fausse accusation d'une affirmation gouvernementale. Non, la France n'a pas commandé 2 milliards de doses de vaccins pour 2022 et 2023. ça montre un petit peu les choses. Et là, il y a un gros biais qui va intervenir. Le debunk d'une affirmation top-down demande un hard debunk, comme on dit, c'est-à-dire de vérification des chiffres, une enquête, etc. La vérification d'une fausse information bottom-up, c'est généralement une affirmation comme, j'ai illustré ça pour qu'on comprenne bien, 2 milliards de doses ont été commandées, comment on le debunk ? On va juste interviewer l'autorité, est-ce que vous avez commandé 2 milliards de doses ? Et puis c'est fini. Donc évidemment, en termes d'investissement de travail d'enquête, débunker du bottom-up est beaucoup plus facile que débunker du top-down. Et pour cette raison, le fact-checking en soi est généralement associé au gouvernement par les opposants. Au gouvernement ou par les opposants même au fact-checking, qui sont opposés à ça. Ils vont dire vous êtes tout le temps du côté du gouvernement. C'est pas tant que les fact-checkers ont une opinion politique de départ, c'est plutôt que c'est plus facile pour eux et c'est moins coûteux en temps, donc le temps est très limité chez les fact-checkers, c'est quelque chose de très important à considérer. Les fact-checkers n'ont pas un temps infini, ils sont en minorité et le temps est précieux pour eux. Donc on peut plus facilement débunker. Si on est sur la quantité des débunks, si on a besoin de produire du débunk, par exemple, c'est le cas des médias, ça va être beaucoup plus simple de débunker des bottom-up. Du coup, on peut débunker beaucoup plus. Donc fatalement, on va provoquer une refusion. Donc on a une incidence politique sur la confiance envers l'autorité. J'ai envie de dire que le débunk du top-down ne se fait pas tant sur Internet que par livre. Quand on regarde les journalistes, par exemple, j'ai envie de citer le livre que je suis en train de lire en ce moment, Le Traitre et Le Néant, là, sur Macron, c'est les deux journalistes du monde qui ont écrit ça. Ils ont dit qu'ils ont mis à peu près trois ans pour écrire le livre. Donc c'est trois ans d'enquête, d'interview, etc., pour écrire sur Macron, pour montrer, pour parler de son storytelling et casser le storytelling qu'il avait lors de la présidentielle, pour montrer ce qu'il a fait lorsqu'il était ministre, etc., et les informations fausses qu'il a fait circuler, tout ça, et puis pour essayer de parler de sa personnalité. Donc, comme tu dis, c'est très long, mais souvent, ce n'est pas sur Internet qu'on va le trouver, c'est plus en littérature et des journalistes plus professionnels qui vont passer des années à essayer de voir un peu toutes ces caractéristiques, là, je pense, aussi. Alors, ça dépend évidemment de ce qu'on débugne, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées et plus complexes à traiter que d'autres. Si tu veux, il y a des livres complets sur les QAnon aussi, pour aller dans l'autre sens. Donc, je pense que, par contre, ce que tu décris est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un travail d'enquête conséquent, ça demande beaucoup plus de temps à lire aussi. Donc, ça demande des contenus beaucoup plus riches. Donc, c'est plus souvent que c'est défendre. Je vais prendre un autre exemple, Sarkozy, le financement par la Libye ou pas. Quand Mediapart a fait, je ne sais plus comment il s'appelle le journaliste, quand Mediapart a fait l'enquête, l'enquête a pris énormément d'années, il y a eu beaucoup d'investissements, puis ils ont écrit sur Mediapart. Ensuite, un livre est sorti avec beaucoup plus d'informations, etc. Et ça a été pareil. Par exemple, si tu regardes le travail qu'avait fait Blast et, comment il s'appelle, Le Média, le Média, oui, qui s'appelle Le Média, quand ils ont travaillé sur le financement directement de la guerre Libye et comment le Qatar s'était émissé dans cette guerre-là, Thierry Changer, qui a écrit le livre, etc., qui a fait tout un tas d'articles, et c'est des années de travail, il est allé sur place, tout ça, mais ça se fait, je pense que sur Internet, c'est peut-être moins visible. C'est là aussi où je voulais en venir, mais... Je suis d'accord avec ça, c'est sans doute moins visible aussi, ça peut apporter la différence. Elle est dans la quantité, c'est ce que je présentais moi, et peut-être aussi dans la qualité, qui est... Et je pense qu'elle est peut-être moins visible aussi parce que les contenus sont plus longs à lire que... Je ne dirais pas seulement le livre ou le format, je dirais aussi la longueur. Les gens n'aiment pas lire. La plupart des gens qui partagent des contenus n'ont lu que le titre. Oui, c'est vrai. La plupart du temps, on ne lit pas le contenu. Donc effectivement, Blanquer, des chiffres et des fables, pour le comprendre en détail, ça demande beaucoup de lecture. Il faut regarder. Non, la France n'a pas commandé 2 milliards de doses de vaccins, ça se comprend directement. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a sans doute de ça, mais ce que tu dis est tout à fait vrai, le format peut influencer aussi le nombre de personnes touchées. et la désinformation. Et la désinformation, Mark Twain disait qu'il faut... qu'une fausse information a fait la moitié du tour du monde, pardon, le temps que la vérité n'a même pas fini d'enfiler ses chaussures. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et en fait, Mark Twain ne l'a jamais dit. C'est une fausse information. Mais au fond de ce qu'il dit est tout à fait intéressant. C'est la fausse information va tellement plus vite que l'information vraie. Et donc, c'est une grosse difficulté qu'on a aussi, c'est sur la visibilité. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois qu'il y a une personne qui a pris le temps de regarder un debunk que j'ai fait, je lui dis, maintenant, tu as partagé une fausse information, partage le debunk autant de fois que tu as partagé la fausse information. Je crois que je n'ai jamais eu quelqu'un qui a accepté de le faire. Mais j'aimerais bien qu'on adopte cette pratique. En tout cas, je me suis fixé ça comme règle. Si un jour, je partage une fausse information, si je l'ai partagé dix fois, je partagerai dix fois un contenu qui debunk cette affirmation. Non, c'est pas vrai comme idée, c'est sûr. Je pense qu'il faut essayer de se fixer ce genre de règles pour arriver à avoir des pratiques plus saines. Mais évidemment, tout le monde ne se les appliquera pas. Ça prend un peu de temps, mais j'incite les gens à le faire. Je pense que c'est un peu une forme d'autodéfense aussi qu'on peut avoir. Je crois aussi que quand on a partagé une fausse information et qu'on se rend compte que c'est faux, on a une certaine honte et peut-être que tout à l'heure, tu parlais de l'image, je crois que si on partage après le debunk autant de fois qu'on a partagé la fausse information, on va un peu s'autodénigrer quelque part en disant quand même, je me suis fait avoir par un truc qui était faux. On n'a peut-être pas envie de vous montrer qu'on s'est trompé quelque part. Je pense qu'il y a aussi un peu cet aspect-là sur les réseaux sociaux de dire non, mais je n'ai pas pu me tromper, ce n'est pas possible. Ça joue, ça joue évidemment. Et puis, il y a une sorte de pression qui est mise aussi parce qu'on a l'impression qu'on doit avoir raison tout le temps et que si jamais on se trompe une seule fois, c'est le drame, on a perdu toute crédibilité. Et donc, on n'accepte pas de se remettre en question. Je pense que ça joue énormément. Et c'est des pratiques qu'il faut essayer d'avoir. J'incite à le faire. Je ne suis sans doute pas le meilleur élève de tout ça. C'est de l'autocritique aussi. C'est de la critique générale faite à tout le monde. Et j'essaye de me fixer un peu cette règle. Par contre, j'essaie de prendre du temps pour regarder les contenus. Je voulais partager quelques petits outils justement de vérification de l'information. Je pense que c'est ça qui va vraiment changer la donne à mon sens. Il y a un truc sur rente.org qui propose différents types d'outils qui sont... Je ne les détaille pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, si on va sur le site, on a carrément des outils automatisés qui permettent de rechercher une source, de détecter des bots. Il y a plusieurs trucs comme ça, plusieurs ressources qui sont proposées. Et c'est les différents axes qui permettent de lutter contre les informations. Il y a des outils, identification de source, détection de bots, ça paraît évident, on comprend ce que c'est. Code et standard, ça consiste en fait à vérifier, à demander à des médias d'adopter des lignes de conduite. Les listes blanches, c'est des choses qui sont très intéressantes à faire. C'est de proposer justement une liste de médias vérifiées, fiables, donner des scores de crédibilité, formation et entraînement et détection de fausses informations. Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur ce site des sites qui établissent des listes blanches. Alors on peut leur faire confiance ou pas, évidemment, c'est encore une fois qui dit le vrai et qui dit le faux. Mais c'est des choses que j'ai trouvées très pertinentes parce que c'était quand même plutôt bien fait. Un exemple que je donne, c'est fnewsreview.org. fnewsreview.org fait des revues et donne des points de fiabilité à différents médias ou différents contenus dans le domaine de la santé. Ok. Des tactiques de lecture, j'en propose trois. Le lateral reading, c'est-à-dire pendant qu'on lit un contenu, en même temps, on regarde la source et on creuse sur la source. Ça ne veut pas dire juste qui est la source de clics, c'est regarder qui est exactement cette source, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel contexte elle se place, etc. et ça amène un peu au point 2. Je m'inspire pour ça d'une vidéo sur YouTube d'une chercheuse qui s'appelle Krohn, je ne sais plus son prénom, K-O-H-N, qui présente ça en détail sur comment faire pour vérifier ces informations-là, qui vérifie le positionnement de la personne sur le sujet. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, je donne un exemple très concret, quelqu'un qui tient un discours sur les dangers du vaccin, et qui est membre de l'AIMS-IB, qui est une association anti-vax connue, ou qui est membre de Children's Health Defense, c'est quelque chose qui montre un positionnement anti-vax de départ. C'est très différent d'une personne qui n'est pas membre de ces associations-là, qui serait un scientifique, un immunologue ou autre, et qui lui, ponteurait des problèmes qu'il a découverts ou qu'il pense avoir découverts. Je pense qu'il faut regarder justement le positionnement de la personne sur un sujet et s'informer sur le média qu'elle utilise, ce qu'il y a comme contexte, etc. Si le média, c'est François, c'est Ré-Info-Covid, c'est le Conseil scientifique indépendant, etc., il a été délinqué des centaines de fois. Donc on sait déjà qu'il y a des centaines de contenus faux de la part de ce même média. Donc on a quand même un œil beaucoup plus critique. Là, tu parles bien de médias, là je suis d'accord, par contre, je serais un peu plus restrictif sur les plateformes. Par exemple, Odyssée, moi je mets aussi mes vidéos sur Odyssée, on sait que c'est une plateforme qui est quand même désinformante en premier chef, mais on va aussi sur ces plateformes pour quand même essayer de capter un public qui pourrait être là. Tout à fait, il faut faire très attention qu'il y a à la fois la plateforme et la personne qui diffuse, les deux sont à vérifier. Ce ne sont que des indicateurs de warning, ce ne sont pas des indicateurs de poubelle ou pas poubelle, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à faire ça par exemple sur les conflits d'intérêt, c'est aussi une grosse erreur. On va trouver des conflits d'intérêt sur une personne, si ça veut dire tout de suite à la poubelle, ce n'est pas pertinent du tout. C'est sûr. Il vaut mieux dire ok, cette personne a des conflits d'intérêt, donc si elle se positionne en faveur d'un produit pharmaceutique quelconque, son avis peut être biaisé. Il est possible qu'elle me cache des informations. Je vais donc chercher d'autres informations complémentaires, voir s'il m'a tout dit ou s'il manque des choses. Si je ne trouve rien de plus et que son argumentaire tient la route, d'accord, elles servent des conflits d'intérêt, c'est pertinent. Si je trouve des choses qui manquent et que j'ai l'impression qu'elle les a omis quasiment volontairement parce que dans les données qu'elle a, on trouve tout de suite ce qui manque, là on peut être très critique. Donc il faut faire attention à ces choses-là, à bien comprendre que c'est juste des indicateurs de vigilance en quelque sorte et qui incitent à regarder un peu plus ailleurs. Et l'autre élément, c'est le click restraint qui est s'empêcher de cliquer, ne pas cliquer sur les premiers liens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je fais une recherche sur Google, ne pas cliquer sur le premier, ne pas tout de suite cliquer sur les trucs. D'abord, lire les résumés. Avant de choisir ce qu'on va regarder comme contenu, parcourir peut-être une, deux, trois pages de résultats et dire, ce contenu-là, je vais le regarder. si on décide de tout de suite cliquer dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît pertinent, généralement, on s'enfonce dans une bulle d'information. Donc, la tactique... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas idée de ne pas faire. C'est vrai que quand tu vois les premiers résultats, tu cliques sur les premiers résultats, c'est vrai. Non, il faut lire les résumés d'un maximum de sources avant de choisir celle qui nous paraît la plus pertinente et de cliquer dessus parce que c'est du temps qu'on va allouer qui va nous faire une fatigue et qui va faire qu'on ne va pas avoir envie de lire autre chose. Donc, il faut sélectionner avant de lire. Donc, c'est des différentes tactiques. Il y en a une sur la communication publique qui a été proposée par l'université du Minnesota. Les Américains, ils adorent mettre des noms. Ils ont appelé ça le smart. C'est en gros, si on veut faire de la communication médicale, par exemple, si on a un marbre des informations sur les vaccins, qu'on veut contrer une des informations sur les myocardites, par exemple. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi sur les myocardites. Il faut déjà être très spécifique, choisir qu'est-ce qu'on cible, qu'est-ce qu'on veut dire et à qui on doit s'adresser. Il faut que l'effet de notre communication soit mesurable. Dans deux mois, je veux qu'il y ait 200 personnes qui aient lu mon contenu. Je veux qu'il y ait tant de personnes qui aient compris que la myocardite, ce n'est pas un problème gravissime dans les vaccins. Il faut fixer un objectif clair. qui soit atteignable, est-ce qu'avec les éléments, les sources et les informations dont je dispose, je peux atteindre mon objectif qui soit réaliste ? Ça veut dire qu'il s'inscrit bien dans un plan plus global de communication qu'on a. Les objectifs précis, par exemple, traiter les myocardites, l'objectif général est de rassurer la population sur les vaccins, par exemple. Arrêter de contrer la désinformation sur les vaccins aussi, tout simplement. Temporal aussi, c'est important de préciser dans combien de temps je dois mesurer mes effets. Si on ne s'applique pas ce genre de charte, on peut très bien commencer à communiquer dans tous les sens sans avoir vraiment une efficacité et finir par avoir l'ego ou les biais que j'ai montrés au début qui prennent le dessus et finalement partager un peu n'importe quoi pour être visible. Ça, ça va être très utile. Alors, on ne va pas en parler ici, parce qu'on dévoilera au fur et à mesure, mais pour le projet commun qu'on a avec d'autres personnes, ça, ça va être très utile. Exactement. Ça, il va falloir qu'on se l'applique à nous-mêmes aussi. Et j'incite aussi à regarder pour ceux qui sont sur Twitter, un Twitterial que je viens de partager récemment, que je trouve vraiment très pertinent, qui explique comment faire des trades efficaces, comment communiquer efficacement sur Twitter. Parmi les choses qui sont recommandées, plus généralement, ne pas y aller de manière inconnue, planquée, avec des pseudos, etc., y aller vraiment en étant qui on est, avec son identité. C'est des recommandations qui sont faites par l'Université de Minnesota. Je vais essayer de mettre un peu de contexte sur ça. C'est un cursus que j'avais lu il y a longtemps, mais que je n'avais que survolé, que j'ai décidé, cet après-midi, je l'ai lu en entier, en détail. C'est un cursus qui a été mis en place en mars 2020, confinement. L'idée était que les étudiants en médecine puissent faire de la communication de santé publique pour contrer la désinformation sur le coronavirus. À l'époque, il n'y avait pas de vaccins, ce n'était pas sur les vaccins. Ce qui est dingue dans cette formation, c'est qu'ils anticipaient. Ils ont même parlé des vaccins. Ils ont présenté ces différents types de ressources aux étudiants en médecine en leur disant « Voilà des méthodes de communication qui nous paraissent efficaces. » Cron, dont j'ai parlé tout à l'heure, intervient également à l'OMS. C'est une des personnes leaders dans la lutte contre la désinformation au niveau de l'OMS. Il y a des tas de contenus qui sont disponibles. Ici, c'est le tutoriel qu'ils ont donné. Ils ont incité les étudiants en médecine à s'inscrire sur Twitter, à y aller avec leur vraie identité en disant qu'ils sont étudiants en médecine, en montrant qui ils sont, transparence totale. Ce qui permet d'éviter tous les travers qu'on peut avoir, la violence dans les propos, les cyberharcèlements, les choses comme ça, quand on utilise son propre nom, on a tendance à moins le faire. On a moins de risques de partir dans ça. Ensuite, choisir dans la communication, quand on veut par exemple traiter un sujet en général, construire son thread avec une question de départ qui est posée. On fait une bibliographie sur le sujet, sur PubMed, on cherche les pubs, etc. Il y a des stratégies qui sont même montrées pour être efficaces sur PubMed, notamment chercher d'avoir une review, prendre les sources et aller de référence en référence pour essayer de construire vraiment une belle réponse à la question. Ce que François dit en passant, les scientifiques débutent dans un domaine. Tout à fait. Quand tu étudies en thèse et que tu commences dans un sujet, d'abord tu reprends des revues et puis tu vois exactement la méthode scientifique de bibliographie générale. Une fois que tu as fait cette biblio, tu résumes en quelques phrases, tu mets en forme et tu choisis la spécialité que tu as cité et attagué pour que ce soit visible. Et ensuite, il expliquait aussi que c'est important de... Lui, il disait carrément dans le cursus agressif retweet. Mais c'est dans le sens où tu vas dans les endroits où cette question peut être posée, cette question peut être problématique et tu retweets ton contenu en réponse A. Et tu le mets le plus souvent possible qu'il soit visible pour apporter une réponse. Et ce qui permet à des gens qui se posent une question de voir que toi, tu apportes la réponse. et ensuite à te créer une communauté qui te suit et qui permet ensuite d'avoir une communication sanitaire efficace. Il conseillait de choisir des thématiques restreintes ce que je n'ai pas fait du tout. Moi, je suis très... Je me suis rendu compte en lisant ces choses-là qu'il y a des choses que je ne fais pas très bien. Mais évidemment, moi, j'ai plusieurs thématiques qui me tiennent à cœur. Comme tu le sais, gaz lacrymo, violence policière, machin. Je parle dans tous les sens sur mon Twitter. Eux recommandent de choisir un thème et de se tenir à ce thème pour être une référence dans ce domaine-là. Du coup, quitte à créer plusieurs comptes Twitter, s'il le faut, mais avoir un compte dédié à une activité, ce qui permet d'avoir une communauté qui nous suit également sur cette thématique et ce qui permet d'avoir à la fois une crédibilité, une visibilité et d'être une référence. C'est vraiment construire finalement son importance sur un réseau social. Donc, il y a pas mal de stratégies comme ça qui sont vraiment montrées que je trouvais très pertinentes dans ce truc. Moi, j'ai fini la présentation. et que je voulais un peu partager. Je pense que c'est beaucoup mieux que de dire on est super, on a bien fait des choses. C'est de présenter ce qu'on peut faire et ce qu'on a comme outil et comme marge de progression. Je pense qu'on en a une grosse. Et en grosse conclusion, il y a une chose que j'ai vue dans un séminaire que j'ai regardé aussi. Je me suis beaucoup pris la tête sur le sujet depuis qu'on en parle. qui était de dire que dans le fact-checking, je l'ai déjà dit, le temps est une ressource très limitée. Et il est vraiment crucial d'avoir une meilleure concertation entre fact-checkers pour se répartir les tâches, pour ne pas tous faire le même fact-checking en même temps. Illustration parfaite à Barkan. American a récemment dit l'économie et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est jeté sur un fact-checking sur un Barkan et moi personnellement aussi. Mais je l'ai fait sans concertation, je l'assume. Je l'ai fait sans concertation. Oui, moi c'est pareil, je l'ai fait sans concertation. Et chacun l'a fait sans concertation. Et je pense que dans un futur idéal, il faudrait se fédérer davantage, s'échanger davantage et se répartir des rôles, quitte à se relire peut-être un petit peu. Mais c'est une démarche que je trouve extrêmement importante. la question après, c'est de savoir est-ce qu'on se connaît tous ? C'est-à-dire, comme tu as montré dans tes diapos, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du fact-checking maintenant par rapport à la pandémie et qui se disent il y a beaucoup de choses qui doivent être dites par exemple en science mais ils ne vont pas forcément avoir du réseau et connaître des gens autour, tu vois ? Bien sûr, non mais il faut les amener à ça, il faut vérifier qu'ils... Je pense qu'il y a moyen de se fédérer un petit peu, je ne connais pas les meilleures manières de faire. Mais je pense que ça manque, c'est un manque crucial qu'on a parce que déjà que la désinformation a des outils que nous n'avons pas, la désinformation est massive, elle est faite par des États parfois, il ne faut pas oublier que la Russie et la Chine s'y mettent, elle est soutenue par des États, parfois ils n'ont même pas besoin de créer le contenu fallacieux, il leur suffit d'appuyer là où ça fait mal. Il y a des revenus financiers importants à se faire avec la désinformation, on le voit avec Hold Up et compagnie, donc il y a des... Et ceux qui passent leur temps sur leur temps libre à contrer cette désinformation, ils le font pour le bien de la santé publique par conviction, mais ils ne sont pas rémunérés la plupart du temps, ou très peu. En tout cas, je ne sais pas si tu touches de l'argent avec tes vidéos, mais ça doit être peanuts c'est à côté de ce que tu joues de l'argent. En tout cas, je ne toucherai pas. Oui, tout à fait. Moi, je peux dire depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire depuis deux ans, j'ai touché 80 euros. Ah voilà. Entre les vidéos et les gens qui me donnent. C'est bien. En deux ans, j'ai de quoi m'acheter de repas. Pour ce que tu dis, je trouve très intéressant. Déjà, merci pour le cours. Je suis parti en tous les sens. Merci pour ça. Vraiment un très bon diaporama. Je pense que ça peut être utile à beaucoup de gens. J'ai appris énormément de choses dans ce que tu as dit. Non, mais c'est vrai. Surtout que je t'ai prévenu un début de semaine, non ? Pour maintenant, là ? Oui. Non, mais c'est un taf. Il y a quelques jours, là. En fait, je me suis chauffé. J'avais ce taf en tête depuis un moment. Je voulais le faire et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. J'avais fait un boulot un peu similaire, mais il y a quelques slides que j'avais déjà posté sur Twitter sur une autre présentation que j'avais préparée. J'ai essayé de creuser un petit peu. C'est une chose que je trouvais essentielle à faire. Alors moi, de ce que j'ai retenu dans la présentation, on peut discuter à certains points. La première, c'est que, comme tu dis, ce qui a été montré de plus en plus de gens qui font du fact-checking, et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et j'ai envie de revenir sur ce que, par rapport à ça, ce que disait Aberkan dans sa conférence du week-end dernier, quand il invite les gens. Alors, il a une conception un peu déformée, je trouve, vraiment de la réalité et de la façon dont ça doit procéder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il invite les gens. Et ça, je trouve que c'est un bon conseil pour nous aussi. Il dit, si vous avez une information à donner ou pas, créez un petit blog, créez des vidéos, essayez d'écrire 3000 mots par semaine. Ça permet de diffuser, tu vois, et de diffuser les informations. Je pense que ça, c'est une chose aussi à faire, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent contrer les informations, c'est peut-être de créer des blogs, une petite chaîne vidéo, etc. Ce qui permet de faire un effet aussi, tu sais, à l'eau un peu où il y a beaucoup de gens qui font du fact-checking. Et ça, ça peut être très intéressant, tu vois, ce que je veux dire. Parce que ce qui est surtout intéressant, dans certaines études, ce qui a été ressorti, c'est que quand on a des personnels médicaux, des scientifiques, des gens qui sont compétents, finalement, mais qui ne sont pas des autorités, qui ne sont pas des institutions qui prennent la parole, ça permet de créer aussi une confiance au sein de la population. Donc, c'est quelque chose qui est important, c'est que ce ne soit pas uniquement des instances publiques qui se saisissent de ce sujet, mais que ce soit des personnes comme toi et moi et comme beaucoup, en fait, j'en vois énormément sur les réseaux sociaux ceux qui sont au front, en fait, moi, c'est ça que je trouve dingue, je suis admiratif puisque moi, je ne suis pas au front. Moi, je n'ai pas des patients en réa tout le temps, ça ne fait pas deux ans que je suis mis de la pandémie comme un Damien Barreau ou comme une Karine Lacombe aussi, il faut le dire. je ne suis pas nécessairement un fan politiquement de toutes les personnes que je vais citer, mais scientifiquement, c'est des personnes qui sont restées intègues, qui sont plus trompés à droite et à gauche, mais qui n'ont jamais manipulé, menti. Et je trouve que ces personnes-là sont extrêmement courageuses parce qu'elles, en plus de se taper le sale boulot, on va dire, entre guillemets, vont en plus sur les réseaux sociaux derrière, je pense à une échelle plus modeste, j'ai un ami qui est à 1038 sur Twitter qui était enfermier en réa tout simplement et qui, pareil, ne supportait plus de voir les patients, j'ai des témoignages de personnes en réa ou de chercheurs aussi, soit les chercheurs qui en ont marre de la faute scientifique qui n'en peuvent plus et qui me disent merci pour ce que tu fais parce que... Et puis des gens qui sont médecins ou infirmiers ou personnel médical en général et qui en ont marre aussi des patients qui sont en train de camcer et qui racontent encore n'importe quoi même sur leur lit de mort, qui sont encore convaincus malgré la... On va vous mettre en réa, le virus n'existe pas, j'ai pas besoin de réa, le virus n'existe pas. Donc c'est dramatique pour eux de voir ça aussi, de se rendre compte que la désinformation peut avoir un tel effet sur une personne, c'est ravageur. Oui. Mais il y avait une vidéo, je ne sais plus si c'était TF1 ou LCU qui avait filmé un couple, la femme, elle était en réanimation et le mari, il était présent dans la salle devant la fermière et ils disent non mais on attend que la science fasse son travail pour l'instant nous on ne croit pas au vaccin, etc. Il y avait la dame qui était âgée et qui était à deux lois de mourir et ils disent ça devant l'infirmière et puis le journaliste demande à l'infirmière qu'est-ce qu'elle pense de ce discours et puis tu sais que l'infirmière elle a... Elle ne sait plus quoi faire mais le problème c'est qu'effectivement il y a eu un manque de réaction des autorités ça en a déjà parlé je pense dans l'autre vidéo clairement je m'envoie à celle-là pour discuter de ça mais il y a eu un manque massif au niveau des autorités de tutelle comme on dit cet excellent papier qui est sorti qu'on recommande de lire c'est la faillite des tutelles comment il s'appelle déjà d'adapté ? Voilà c'est ça la trahison des tutelles la trahison des tutelles exactement j'apprime tout parce que j'archive sous papier sous format numérique c'est jamais le disque dur des fois des trucs moi j'ai deux disques durs externes j'en garde un je fais des double sauvegarde c'est vrai je comprends ouais donc c'est c'est des choses qui sont qui les tutelles ont faillit je pense durant la pandémie et on voit leurs limites on voit qu'il y a des gros problèmes à ce niveau-là et j'espère qu'il y aura des changements qui ont quelque chose qui va se faire parce qu'on ne peut pas rester comme ça c'est sûr et en parallèle il n'y a pas que ça comme problème mais tu vois par exemple tu dis et je trouve que c'est un très bon conseil quand tu parlais pour Twitter que tu dis que les facultés de médecine a indiqué qu'il fallait aller sur son vrai prénom son vrai nom pour montrer qu'on était étudiants en médecine qu'ils ont poussé les étudiants en médecine à le faire et nous moi je parle en tant que post-doctorant je suis juste post-doctorant c'est-à-dire un bébé chercheur quelque part quand on me dit mais t'es qui toi pour parler de Raoult pour parler d'un tel etc quelque part j'ai envie de dire c'est vrai que je suis personne parce que j'ai pas la carrière du professeur Raoult j'ai pas la carrière qu'a eu à un moment donné un rayon code puisqu'elle a gagné quand même des prix etc elle a reçu un prix d'amende à coller du paul c'est tout un signe tout un symbole c'est vrai tout un symbole mais on a cette limitation-là aussi de dire finalement on est des jeunes chercheurs on s'oppose à nos pères mais nos pères qui sont beaucoup plus élevés que nous et donc le public peut aussi dire oui mais bon c'est peut-être des jeunes chercheurs qui voilà ils sont rien ils débutent dans la recherche c'est ce que Raoult avait dit comment il avait appelé ça des jeunes des jeunes plein de sève plein de jus voilà donc il peut y avoir aussi cet effet-là pour le public de dire mais en fait ces jeunes ils sont pas grand-chose et puis ils s'opposent à des pontes de la recherche peut-être pour des places peut-être parce que ces pontes de la recherche n'ont pas voulu une publication d'eux ou je sais pas ça peut marcher tant qu'il y a 3 jeunes pleins de jus qui publient un article ça marchera plus si t'as 200 jeunes pleins de jus ou 1000 jeunes voilà ça c'est vrai peut-être que la quantité je pense que c'est alors évidemment un jeune plein de jus n'aura pas je trouve qu'ils ont été super Thibaut Fiolet il fait des super vidéos très très bien faites Mathieu Rebeau Mathieu Mulot enfin je pense qu'il faut citer un peu toutes ces personnes et puis il y a aussi des pontes il y a Hervé Maisonneuve Mathieu Molimard enfin il y a des gens qui sont qui ont fait un super travail là je parle que des francophones et des français mais quand on va à l'étranger il y en a énormément aussi et je pense qu'il y a un effet pervers pour certains qui ont une liste de 12-15 personnes qui sont des références scientifiques pour elles et qui ne se rendent pas compte de la masse des scientifiques en face qui dit que c'est des tarés on pioche 200 scientifiques au hasard dans les universités du domaine de la biologie je ne pense pas qu'il y en ait il faudrait le faire peut-être il faudrait le faire ce sondage mais je pense que ce sera difficile d'avoir plus de 5% de fans dans mon code alors moi pour te dire dans l'institut j'ai parlé un peu parce qu'à peu près tout l'institut si je fais des vidéos dont on en parle souvent on est à peu près 130 dans mon institut tu n'en as pas un seul qui soit Fondarion Code ou de Perron ou de Raoult il n'y en a pas un seul on arrive à 0% pointé qu'ils soient adultes jeunes n'importe quoi il n'y en a pas un seul qui les pince qui cautionne qui prend au sérieux qui cautionne ce qu'ils disent il n'y en a pas un et je pense que c'est j'ai souvent réfléchi aussi c'est des choses que je discute avec certaines personnes on se dit mais ce serait bien une fois que pour que le public se rende compte qu'il y ait un débat mais devant un partage de scientifiques et de médecins tirés au sort qu'on ne comprenne 1000 scientifiques et médecins tirés au sort et qu'on mette Raoult face à n'importe quel scientifique même à un jeune plein de jus et qu'on voit comment réagit ce public là et là on comprendrait le décalage qu'il y a entre Raoult et la science entre Perron et la science entre ce que je crois ce que je crois et tu en as parlé tout à l'heure par rapport aux faits et aux opinions ce que je crois surtout fondamentalement c'est que les gens ne comprennent pas comment naît le consensus scientifique et par exemple j'ai essayé de montrer ma vidéo sur le vaccin sur SARS-CoV-2 où j'ai pris les textes en fait au fur et à mesure mais par chronologie je ne sais pas si tu as vu cette vidéo par chronologie où j'explique comment la science est arrivée au consensus de l'origine du SARS-CoV-2 comment au début on croyait ça puis j'ai montré en fait les réponses qu'il y avait puisqu'il y a des scientifiques qui ont répondu à d'autres etc. les lettres à l'éditeur tout ça j'ai parlé de je ne sais plus combien j'avais de références 40 ou 50 textes sur l'origine pour montrer comment on est arrivé au fur et à mesure au consensus et que le consensus est né au final vers la fin 2021 et je voulais montrer comment ça naissait parce que j'ai l'impression que les gens ne voient pas comment ça naît ne comprennent pas les discussions qu'il peut y avoir ne comprennent pas les altercations qu'il peut y avoir etc. entre scientifiques et comment à un moment donné on arrive à force de faire passer les articles et de les confronter les uns les autres à quelque chose qui s'approche de la vérité disons après qui est toujours choisie mais qui s'approche de la vérité il y a un truc fondamental je pense qui est très intéressant je renvoie au travail de Florian Cova qui a détaillé un petit peu le discours de Raoult au début de la pandémie je pense que Raoult y est pour beaucoup beaucoup de monde ne s'intéressait que marginalement à la science avant qu'il y ait un enfermement général de la population pour des choses qui sont du domaine de la science en quelque sorte et donc avant que ça n'arrive le rapport à la science était en population générale peut-être relativement faible vous étiez curieux on lisait une du point avec Idrissa Berkane qui vous dit le potentiel de votre cerveau mais au-delà de ça on ne regardait pas non plus comment marchait le monde scientifique les publications scientifiques et même la biologie en général a été découverte par beaucoup durant la pandémie et moi je ne suis pas quelqu'un qui est omniscient il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes des choses basiques que j'avais oubliées dans mon cursus ah putain j'avais vu en L2 ou des choses un peu moins basiques l'ADE par exemple clairement c'est un concept qui m'échappait je dis clairement je ne suis pas quelqu'un qui savait ce que c'était que l'ADE avant que quelqu'un soulève qu'il y a un problème avec l'ADE dans le coronavirus et qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi et que je lise des publications sur le sujet alors je vais peut-être passer pour un gros con parce que plein de monde savait mais moi je ne savais pas je ne savais pas non mais je ne savais pas non plus je me suis intéressé beaucoup à la virologie à ce moment-là j'avais assez peu fait dans le cursus donc c'est des choses que je pense que si moi déjà je découvre des concepts alors j'ai fait un doctorat en biologie je n'ose pas imaginer une personne qui n'a pas fait de doctorat en biologie elle a découvert tout ça d'un coup et pour beaucoup de monde une des premières expositions à la science a été Raoult parce qu'il y a eu un gros blanc du gouvernement il y a eu une absence de communication il n'y a rien eu il n'y a eu aucune explication il y avait voilà on confine parce qu'il a été pris de courant en plus et là la première personne qui a parlé a mis tout de suite des façons de penser très très fausses dans la tête des gens la science est un sport de combat Paris versus la province et je n'arrête pas de le citer mais sur l'hydroxychloroquine la manière d'évaluer un médicament ce n'est pas du tout comme ça on n'est pas avec quelqu'un qui donne son feeling sur un truc et on le teste parce que c'est un génie ce n'est pas du tout comme ça qu'en marche la science on va tester quand on a que des résultats in vitro on va tester des molécules on va se dire celle-là c'est la plus vraisemblable pour telle ou telle raison parce qu'on connaît le mécanisme d'action celle-ci son mécanisme d'action pourrait être dangereux on va l'éviter on va dire on va mettre un peu de côté l'hydroxychloroquine par le mécanisme d'action étant anti-inflammatoire elle aurait dû être mise de côté parce que c'était une molécule qui était comme les corticoïdes ont été mis de côté en prophylactique parce qu'on se disait au début de maladie on a besoin du système immunitaire enfin ça peut être utile aussi bien hydroxychloroquine que corticoïde on aurait pu se dire en fin de maladie pour baisser l'inflammation oui par contre en début de maladie ça n'a aucune rationnelle l'effet antiviral de l'hydroxychloroquine est compensé par son effet anti-inflammatoire et donc on avait des candidats qui étaient beaucoup plus intéressants sur le papier et qui aujourd'hui encore ne sont pas testés on a des milliers de candidats in vitro qui n'ont pas été testés et qui auraient pu être testés avec une logique un peu plus intelligente en se réunissant en faisant des peut-être même ça aurait pu être organisé un consortium de biologistes moléculaires qui se mettent tous ensemble et qui disent ok on va discuter présenter chacun une molécule éventuellement et puis à la fin on vote tout le monde vote éventuellement ça peut être un vote et on décide des cinq molécules qu'on doit tester en population générale et ensuite toute personne qui a le coronavirus teste une des cinq ce qui se fait un talent en balle par les congrès voilà et donc un congrès même virtuel aurait pu donner lieu à quelque chose de très intelligent en créant un contexte de sport de combat avec des idées spontanées qui sortent et des essais cliniques individuels dans son coin sur dix personnes et en crédibilisant ça on a modifié tout à fait le fonctionnement même de la science dans l'opinion de la population c'est pas comme ça que la science fonctionnait avant c'est pas comme ça la science n'a jamais fonctionné comme ça n'a jamais fonctionné comme ça en fait jamais et créer ce mode de fonctionnement c'est quelque chose de dramatique et ça a été créé et ça s'est maintenu c'est ça le pire dans l'opinion publique quand je discute avec des personnes qui sont pas dans le domaine scientifique certains s'imaginent vraiment que c'est encore comme ça et me perçoivent comme un acteur de sport de combat donc d'où cette idée jalousie des jeunes pleins de jus par rapport à Raoult parce que c'est un sport de combat et que les jeunes ils essaient de détrôner le gros mais les jeunes ils vont y arriver parce qu'ils sont payés ils ont des conflits d'intérêts ils sont soutenus alors que le vieux et cette logique là il faut l'exprimer il faut la saisir et la comprendre et montrer qu'on l'a comprise pour pouvoir la déconstruire on peut pas ne pas l'analyser ne pas la comprendre si on veut lutter contre il faut connaître cet objet ça ça a été je pense aussi poussé cette idée là on parlait d'Aberkhan tout à l'heure par Aberkhan qui avait fait sa vidéo en parlant de Rommel le meilleur chef de guerre etc où il avait comparé littéralement la science à une guerre c'était 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 complémentaire à ce que disait Raoult quelques jours plus tôt quand il a sorti sa vidéo et puis comme Aberkhan était très suivi déjà avant et avait été présenté comme un scientifique digne de ce nom dans les médias trois doctorats etc ça mettait plein la vue les gens ont cru aussi ça ça a plu et il faut pas oublier qu'il y a un président qui a dit nous sommes en guerre oui et il y a eu un président qui a dit nous sommes en guerre tout à fait et donc ça c'est une association d'idées ça n'a rien à voir avec le monde scientifique mais je pense que le Rommel et compagnie ça a aussi joué sur le nous sommes en guerre et je pense que oui il y avait cette vision de conflit interne dans le monde scientifique il faut un général qui s'impose voilà c'était il y a eu toute une vision du monde scientifique totalement fausse et qui qui est toujours faussée encore aujourd'hui même quand on parle des vaccins à ARN il y a eu une volonté de créer un storytelling autour de Carico elle même celle qui a développé pour BioNTech en fait elle même elle dit toujours je n'ai pas fait grand chose je n'ai fait qu'une petite étape dans le développement de ces vaccins à ARN certes l'étape finale mais mon apport est mineur par rapport à celui de la communauté scientifique et malgré elle elle a été présentée comme il y a eu un storytelling qui était vraiment construit par des par des médias etc. qui voulaient faire la petite histoire et dans ses interventions elle est très modeste elle conteste un petit peu ça mais malgré elle il y a eu un storytelling autour d'elle et je pense que c'est les médias ont joué un rôle là aussi à vouloir créer des héros créer des plutôt que de comprendre la science l'objet l'objet même de la science qui est finalement des congrès très chiants où on discute entre gens qui sont quasiment tous d'accord sur le fond mais qui ont des petites nuances dans leur vision et qui vont essayer d'affiner et qui vont essayer de se convaincre les uns les autres avec des trucs ultra techniques que personne ne comprend et c'est pas du tout un sport de combat avec une guerre un général qui a une idée farfelue qui va essayer de l'imposer par rapport à tous les autres il y a des débats dans les congrès il y a des tas de scientifiques qui amènent leurs petits posters qui font leurs petites présentations qui sont tous finalement d'accord sur 99% de ce qu'ils disent mais qui ne connaissaient pas et qui découvrent des choses parce que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout savoir et quand quelque chose contredit leur vision ou leur théorie ou que ça va un peu à l'encontre de leurs résultats ils vont demander comment tu as fait qu'est-ce que tu as utilisé comme milieu etc pourquoi est-ce que tu as un résultat différent d'humain c'est le modèle juste qui change parfois c'est le modèle étudié qui change il y a des trucs qui marchent chez un rat qui ne marchent pas chez l'homme il y a des trucs qui marchent chez une mouche qui ne marchent pas chez la souris c'est aussi bête que ça et puis il n'y a pas que le modèle il y a les réactifs il y a les kits qui sont utilisés parfois qui peuvent induire en erreur sur des choses toutes bêtes il y a la sensibilité de ce qu'on emploie comme méthode de détection il peut y avoir des erreurs chez certains mais ça se fait d'une manière très apaisée très gentille dans l'échange et j'ai rarement vu des engueulades dans des congrès moi jamais et il faut ajouter de plus que souvent dans les congrès on va rentrer en collaboration avec d'autres équipes c'est-à-dire que sur une thématique précise sur une enzyme précise on peut travailler avec 3-4 équipes à travers le monde on n'est pas seul dans notre labo à essayer de flinguer les autres le congrès c'est le moment où on cherche des partenaires c'est le moment où on dit j'ai trouvé ça et je cherche quelqu'un qui veut bien bosser avec moi sur le sujet donc c'est l'inverse complet du sport de combat et je pense que ces éléments-là qui sont connus du monde scientifique mais pas du grand public n'ont même pas fait l'objet de la moindre médiatisation de la moindre explication je pense qu'il y a pour beaucoup de monde l'image fausse de la science présentée par Raoult est restée et est encore actuellement valide dans la tête parce que comme tu dis les médias ont fait storytelling il y a aussi une volonté de vendre des papiers de vendre des images etc et je pense que la complexité d'une chose est difficilement perceptible à la télévision ou dans des journaux au plus grand public on va dire là tu pointes le problème de fond l'audimat et tu prends les rappeurs Booba, Karis le clash c'est ce qui marche ouais ouais et je pense que si on a des discussions trop posées trop calmes trop sereines au lecteur il zappe alors que alors que ça fonctionne bien sur internet je trouve par exemple tu prends Sinkerview c'est des discussions qui durent 2h 3h posées assez calmes Sky s'énerve assez peu et tu apprends énormément de choses c'est là où tu apprends le plus en fait justement méfiance avec Finkerview parce qu'il y a des contenus qui sont pertinents je ne sais pas si tu as regardé un peu tout tout ce qu'il y a sur Finkerview mais il n'y a pas rien à manger je ne connais pas tous les domaines qui sont abordés celle qui m'avait fait sursauter c'est celle de Brice Perrier là où il parle de l'origine du coronavirus oui là tu parles des choses récentes mais en fait je t'invite à regarder un petit peu leur lien avec avec un certain Sotchi alors tu pourras lire William Oduro le livre tu ne l'as pas lu je suppose sur les complétistes parce qu'il va parler avec quelqu'un qui est à l'origine de la chaîne Finkerview et c'est très intéressant de voir un peu tout ce qu'il y avait à l'origine de Finkerview qui est proche quand même QAnon et compagnie au départ c'est assez chaud d'accord et moi j'ai beaucoup aimé le format Finkerview quand je l'ai découvert il y a des intervenants que je trouvais très très pertinents je trouvais ça vraiment très très bien fait je suis d'accord avec toi et avec le temps j'ai évolué un petit peu en me disant tiens c'est bizarre il y a quand même quelques éléments on va dire problématiques dans ce qui est proposé et quand on invite Philippe Doustoblazy pour parler de l'hydroxychloroquine alors voilà ça je suis d'accord non ça je suis entièrement d'accord ça c'est vrai que j'ai trouvé que c'était problématique bon je peux parler de Deville mais Deville c'était trop long je n'ai pas écouté mais je prends par exemple des spécialistes de certains domaines je vais prendre l'une des dernières comment elle s'appelle l'offant ou l'enfant c'est l'une des dernières qui est passée elle est ingénieure sur les mines et elle parle de l'extraction des minerais etc. c'est un monde que je ne connais absolument pas et tu as deux heures et quelques d'interviews où elle te parle de l'extraction des mines des terres rares etc. qui est quelque chose où j'ai zéro connaissance dessus le fait que ce soit un format long et qu'il n'y ait pas d'énervement ou pas je trouve que c'est intéressant parce que quelqu'un te parle de sa passion et puis tu le suis après toi tu peux te renseigner derrière savoir ce qui est ce qui est bien c'est un format où tu parles pendant deux heures avec des l'intervenant qui finalement gère à peu près toute la discussion et qui peut développer en propos en détail ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un format original je trouve par exemple le média Blast il faut un peu ça aussi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qui est dit sur Blast que ce soit au niveau d'écologie d'économie etc. je trouve qu'il y a bon après ils ont une sensibilité de gauche moi je le sais et ça ne me gêne pas du tout mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes aussi dans ces formats-là où c'est beaucoup plus long où l'interviewer on ne va pas essayer de couper la parole essayer de faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas envie etc. je t'invite à regarder un petit peu qui est Léonard Sojli je ne sais pas qui c'est un co-fondateur de Finkerview tu pourras regarder Léonard Sojli S-O-J-L-I tu m'envoies le nom sur Skype parce que je n'ai pas de quoi nommer j'ai le papier mais je n'ai pas de stylo donc Sojli tu rajoutes Finkerview QAnon et tu verras c'est intéressant Finkerview en soi c'est un format que je trouve extrêmement intéressant qui a une grande visibilité mais qui a qui a par moment des intervenants un peu bizarres borderline compliqués et il y a quelque chose qui est dénoncé au niveau de la garde de l'information notamment qui concerne RT et Spoutnik mais qui pourrait presque s'appliquer à Finkerview c'est pas dans une moindre mesure quand même qui est qu'il y a une stratégie des informations qui consiste à prendre des intervenants sérieux donner un espace de parole se créer un auditoire donc de personnes sérieuses compétences etc et ensuite d'introduire des choses d'autres informations au milieu volontairement je n'ai pas fait attention à ça c'est une stratégie de Russia to Day et de Spoutnik assumer RT et Spoutnik je ne les regarde pas pour le coup dans la garde de l'information chez Finkerview ce n'est pas le cas je ne dis pas que c'est le cas clairement mais certains critiques de Finkerview disent qu'ils se demandent s'il n'y a pas ça parce qu'effectivement il y a parfois justement une crédibilisation de discours qui sont complètement à l'ouest alors ça je peux le penser c'est vrai qu'il y a des gens qui sont intervenus tu parles par exemple de Douce Blasie je peux parler d'Aberkane qui est passé aussi il y a d'abord Marastik alors voilà tout à fait c'est vrai que je n'ai pas écouté entier parce que l'interview commence à m'énerver il y a eu aussi comment il s'appelle celui qui a inventé le vote c'est pas le vote tu sais où il dit qu'il faut une constituante comment il s'appelle déjà il y a aussi Étienne Chouard qui est passé dans Finkerview voilà c'est lui dont je parlais Étienne Chouard qui parle de constituante qui est passé aussi sur Finkerview donc en effet ils n'ont pas eu que des gens partie moi je les ai connus la première interview que j'ai vue d'eux c'était Elise Lucet qui était passée ouais et j'avais trouvé que le format était intéressant tu vois donc je vais continuer à les suivre et à regarder ce qu'ils proposent mais voilà j'avais connu par Elise Lucet et j'avais trouvé que c'était intéressant tout à fait non mais c'est c'est complexe Conspiracy Watch a fait un gros travail par exemple sur la vidéo de Chouard et c'est quelque chose où sur Finkerview je ne sais pas c'est pas tout à fait établi il y a beaucoup de monde qui a quand même des doutes sur la sincérité du média il y en a qui le classent complotistes il y en a non donc c'est un peu c'est un peu complexe moi je suis d'accord avec toi je trouve que le format par contre sans parler du contenu le format est extrêmement intéressant ce qui permet à une personne de développer de vraiment développer de manière riche et la qualité des intervenants sur Finkerview est au rendez-vous la plupart du temps c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de bons intervenants dans Finkerview qui développent bien leur sujet moi j'avais été j'ai beaucoup aimé surtout quand on remonte dans les plus anciens il y a des choses que je regarde depuis longtemps et je regarde avec un cerveau quand même ils avaient interviewé des ministres africains des oui après il y avait par exemple Camille Seba qui était passée je n'ai pas regardé son interview parce qu'il ne m'intéresse pas mais tu avais des ministres africains tu avais des journalistes aussi qui venaient d'autres continents tu avais même un ministre russe à un moment donné qui est passé ou un député russe dans mon domaine il y avait Mathieu Rigouste aussi dont j'aime beaucoup le travail Mathieu Rigouste je ne me souviens pas qui c'est alors lui c'est quelqu'un qui est plus dans le domaine police et maintien de l'ordre c'est un sociologue qui étudie tu peux regarder c'est un très vieux Finkerview Mathieu Rigouste c'est quelqu'un qui a eu accès aux archives de l'Institut des Hauts-Études de Défense Nationale je ne sais pas si tu vois ce que c'est oui oui et c'est donc un institut qui on va dire propose des formations quasiment obligatoires pour les personnes qui vont qui vont être amenées à avoir des postes importants les journalistes de premier plan les politiques de premier plan etc alors propose des formations et donc Mathieu Rigouste a eu accès aux archives de l'IHEDM dans le cadre de sa thèse et il a écrit un livre très très intéressant sur les techniques de contre-insurrection française et notamment ce qu'on appelle la guerre psychologique c'est à dire que la Défense Nationale a des manuels d'instruction d'utilisation des armes genre comment utiliser un flingue il y a une notice en quelque sorte et puis parmi les armes qui existent il y a l'arme psychologique donc il y a une notice d'instruction de comment utiliser l'arme psychologique pour manipuler en quelque sorte une population en tout cas lutter comme une dans le cadre je regarde dans l'interview donc c'est vachement intéressant de regarder un peu tout ce qu'il a sorti de l'IHEDM parce qu'il a fait un livre qui s'appelle l'ennemi intérieur qui est très très riche ah oui j'ai entendu parler du livre le livre le nom du livre me dit quelque chose Mathieu Rigouste pas du tout mais le nom du livre oui c'est un livre très très intéressant avec un contenu très très riche mais je prenais Thinkerview comme exemple c'est une chaîne que je suis ou Blast aussi que je suis beaucoup comme exemple de chaînes en fait où tu as le temps de développer de discuter sans avoir de clash alors que dans les médias traditionnels et dans mon introduction j'ai parlé d'Anouna parce que pour moi c'est j'allais dire un peu ce saumon blanc où il faut du clash permanent et du buzz et les invités ils ont 10 minutes et puis ils invitent tout et n'importe quoi enfin moi des fois j'ai eu la télé une des fois où j'avais allumé et que j'ai vu c'était il y a un mois là peut-être je ne sais pas comment il s'appelle le minute Ricardo là Richard Boutry j'ai dit à ma femme il est encore là lui il est encore à la télé je crois qu'il était relégué au fin fond du net c'est une question que vous dites mercantile de pouvoir partager des contenus moi je me rends compte que ce qui marche derrière c'est aussi TikTok Instagram machin systématiquement ils vont prendre les moments de clash les plus intenses oui et ils vont partager la petite minute les 30 secondes où ça se gueule dessus ils vont attirer l'audimat comme ça enfin ils vont attirer l'auditeur comme ça donc ils créent l'audimat mais ils ont quand même une responsabilité c'est ce que je pointe parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les suivent ils sont à Nuna c'est quand même une référence pour certains jeunes il faut quand même qu'ils fassent guère à qui ils promeut c'est un manque d'éthique à mon sens il y a un problème d'éthique je ne sais pas si ça se régule par des instances publiques ou s'il y a d'autres manières de le réguler mais clairement il y a des problèmes d'éthique de fond mais je pense que on peut pointer à Nuna systématiquement moi j'aime bien pointer quand même la diversité même les médias qui sont considérés comme sérieux l'herbe à pic c'est France Info qui l'a diffusé l'herbe à pic pardon tu n'as jamais entendu parler de l'herbe à pic la fameuse herbe à pic qui allait nous soigner du coronavirus tu pourras garder non pour ça là je ne vais pas le passer alors moi j'avais vu le gars il se présente un peu je crois qu'il s'appelle Henri Joseph si je me souviens bien il se présente un peu comme un pasteur religieux tu sais il est ça ressemble aux protestants tu sais les fanatiques qui se font leur voilà et puis il est là avec son petit mortier son pilon habillé habillé en habille traditionnelle va te faire ton herbe à pic du coin pour te montrer que ça te guérit du coronavirus ça te guérit du coronavirus voilà non c'est c'est dinguerie on a eu de la désinformation moi ça m'avait marqué sur les tisanes aussi d'Artemisia et compagnie et ce qui est curieux et intéressant par exemple Reuters récemment qui nous reportage un titre en disant que l'ivermectine est efficace et ses cliniques de phase 3 oups rectificatif il y a une entreprise japonaise qui a dit que ça marchait in vitro ouais mais je pense qu'ils n'ont pas tout oui voilà alors ça je suis d'accord que tous les médias et c'est un peu ce que je vous pointais aussi en introduction tous les médias se sont mis dans cette désinformation là il y a des alors sans parler du coronavirus je pense qu'il y a aussi des médias plus idéologiques qui vont rentrer dans des informations à tout prix je vais penser à Valeur Actuelle sur le réchauffement climatique ou même au Figaro souvent sur le réchauffement climatique il y a des articles qui me chagrinent profondément j'en suis venu quand même il y a deux ans on m'a abonné au moins à Libération parce que je trouvais que presque Libération c'est le journal qui faisait le meilleur boulot pour un mec de droite c'est quand même chaud je comprends je suis obligé en fait si je veux m'informer aussi de voir les gens qui sont sérieux et je trouvais qu'il y avait beaucoup de désinformation là scientifique mais qui est aussi idéologique et ça c'est un point qu'il faut aborder c'est pour ça que j'avais dit par exemple pour Anne-Laure Blin je ferai une vidéo spécifique c'est que je trouve par exemple on parle du Covid mais on peut parler aussi du réchauffement climatique où la droite ne peut pas l'intégrer dans son logiciel de pensée actuelle parce qu'il faudrait changer beaucoup du logiciel de pensée et donc tous les journaux qui se disent de droite traditionnelle ou pas que ce soit le Figaro pour la droite plus traditionnelle ou alors actuelle pour une droite plus conservatrice ou réactionnaire vont pas pouvoir l'intégrer et du coup dès qu'il va y avoir des petits éléments ou des gens qui s'opposent ou un petit scientifique comme François Gervais qui va s'opposer à ce genre de truc ils vont faire des plaines pages et puis ça va partir et puis tu vois et je trouve que c'est problématique ça aussi c'est d'utiliser l'idéologie contre la science c'est souvent parce que effectivement on a des priorités des agendas entre guillemets moi je pense que pour essayer de faire un parallèle pour être autocritique aussi sur les questions sécuritaires sans doute je pense que les médias de gauche auront tendance à minimiser des problèmes de sécurité intérieure si jamais ils se produisent bon ils ne minimisent pas totalement quand il y a des attentats c'est unanime mais peut-être des choses de moindre importance qu'un attentat auront peut-être tendance à être minimisées par certains médias de gauche et exagérées par certains médias de droite donc je pense que c'est effectivement les faits peuvent être distordus dans un but d'agenda politique et c'est là que c'est dommage parce qu'on peut partir des mêmes faits de faits communs et assumer qu'on a des interprétations différentes ou des priorités différentes et là ça devient beaucoup plus intéressant les débats politiques ça peut être de dire écoute on est d'accord sur les faits maintenant toi tu estimes que ça c'est moins important moi j'estime que c'est important et on peut même essayer de trouver des solutions qui permettent de résoudre un peu mais on est dans une culture du clash en France et je pense que c'est aussi notre système électoral qui fait ça il y a des pays qui sont beaucoup plus dans le consensus il y a des pays qui ont des systèmes électoraux qui imposent une forme de consensus des gouvernements de coalition etc quand je pense à l'Allemagne ça veut pas dire que c'est très différent de l'Allemagne non plus il y a quand même des clashs mais je pense que le système politique influence également le rapport qu'on a au monde dans un pays et ça pourrait être intéressant de réfléchir aussi à faire évoluer ça qui parle de 6ème république je sais pas si c'est exactement cette vision de 6ème république qu'ils défendent mais je pense que ça pourrait être intéressant de se saisir de ces sujets là et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette tension extrême entre deux camps si c'est tout le temps et arriver à davantage de réalité et qu'ensuite on soit dans l'interprétation et dans le débat autour d'une réalité plutôt que plutôt que de camps qui s'aventent idéologiquement avant de regarder les faits mais toi tu parles de faits le problème c'est qu'à l'heure actuelle les gens ne sont pas d'accord sur les faits je lisais dans le Figaro il y a 2 ou 3 semaines qu'Éric Zemmour pense que Trump s'est fait voler les élections là on sort du champ scientifique mais dans le Figaro j'ai lu l'article j'ai dit c'est pas possible le gars il pense que que Trump s'est fait voler les élections il est dans un fait parallèle voilà c'est ce que je présente il est dans le rationnel il n'est pas dans le rationnel il est dans un fait voilà il est dans un truc et en fait je trouve que les positionnements politiques et donc journalistiques au final vont essayer de se positionner pour avoir soit des parts de marché soit des parts de vote sur un fait ou un autre mais je vois par exemple la Pécresse elle navigue entre il y a un grand remplacement il n'y en a pas il y en a peut-être un peu il n'y en a pas du tout je ne sais pas trop je suis entre les deux je ne choisis pas trop parce qu'il faut quand même que l'électorat s'élargisse tu vois mais dans les faits si sociologiquement tu regardes démographiquement ou ce que tu veux dans les faits il n'y a pas de grand remplacement point c'est un fait il n'y a pas à réfléchir à savoir où c'est que tu vas te positionner politiquement sur un truc parce que les faits ils sont là si tu dis réchauffement climatique alors pareil il y a le dense ça s'en bat il y a un réchauffement climatique point il n'y a même pas à se poser la question enfin je veux dire il y a des consensus scientifiques derrière tout ça et les faits en fait ne sont pas acceptés tu parles de l'interprétation des faits mais là on n'est même plus dans l'interprétation des faits on est dans le fait lui-même et ça c'est très problématique et c'est là où je dis qu'en plus les médias les politiques ont un rôle important et un rôle de désinformation c'est qu'ils ne sont pas dans les faits dans beaucoup de cas ils ne sont pas dans les faits moi je crains une brisure qu'il y a c'est ce système que je te présentais de diffusion-refusion moi je crains une rupture ce modèle-là il a été présenté c'est un modèle un peu qui est représenté récemment qui est dans des pubs récents mais je me dis que ce modèle-là risque de ne plus être pertinent à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas une vérité qu'il y a plusieurs vérités alternatives qui existent et donc que c'est une vérité d'un groupe contre la vérité de l'autre groupe tu vois ce que je veux dire et donc on n'est plus du tout dans une possibilité de créer de la diffusion et refusion par rapport à la réalité objective mais qu'on sera dans un irrationnel qui combat parfois un autre irrationnel qui ne combat même pas la réalité c'est parfois deux irrationnels qui se combatent mais on est de plus en plus en irrationnel avec l'élection de Zemmour qui remet en cause à peu près tout ce que l'hystériographie moderne a mis en place ces 30 ou 40 dernières années que ce soit sur Pétain sur Dreyfus sur la colonisation etc on rentre c'est-à-dire des choses qui étaient acquises pour nous recommencent à être remises en question donc tu vois on est en train de remettre en question des faits qui n'étaient plus discutés parce qu'il n'y a plus personne avant qu'ils se présentent aux élections présidentielles et qu'ils se demandaient si Pétain avait chauffé des juifs parce que c'est des questions qui se posent et dont ils parlent à un meeting enfin tu te dis mais moi je pense qu'ils ne méritent pas l'intérêt qu'on lui porte j'essaye de je ne sais pas comment faire oui mais les candidats à l'élection présidentielle je comprends ce que je suis je suis d'accord je te dis juste je ne comprends pas bien sûr ce que je ne comprends pas c'est déjà autant de gens qui le soutiennent de base je trouve ça hallucinant et je me dis ça c'est il y a beaucoup de monde qui disait ça à une époque il y avait des métallois qui s'amusaient à jouer les provocateurs j'ai ça de ma culture métal qui apporte une vision un peu originale du truc qui disait parler de moi en bien ou en mal je m'en fous mais parler de moi et je pense que être visible peu importe que ce soit en bien ou en mal permet d'augmenter le nombre de voix qu'on va avoir donc à mon sens c'est pas tant que j'ai envie d'éluder ces questions là c'est que je me dis j'ai même pas envie de citer ou de nommer une personne qui désinforme à ce point là mais le problème c'est que maintenant qu'elle est visible de base à cause des réseaux sociaux il faut le contrer d'une certaine façon on ne peut pas ne pas le nommer je l'ai nommé parce que tu parles de faits irrationnels ce que je veux dire c'est qu'il remet en cause des faits qui étaient établis dont on ne discutait plus depuis des années pour revenir dans un narratif politique et scientifique parce que l'histoire ça reste quand même de la science c'est pour ça que j'ai parlé du livre d'une production qui est sortie il y a 2-3 jours où c'est des chercheurs qui comptent Zemmour sur certains faits parce qu'ils disent la recherche historique il y a une méthodologie c'est une science c'est pas un truc qui se fait comme ça derrière son ordinateur et en fait je trouve qu'on est dans une élection de plus en plus irrationnelle parce qu'en fait des faits bien établis il y a quelques années encore enfin qui sont toujours établis mais je veux dire dans l'esprit des gens et sont en train d'être remis en question pour un candidat à l'élection présidentielle et donc on augmente la désinformation on augmente l'irrationalité on pousse le curseur beaucoup plus loin que ce qu'on avait poussé jusqu'à présent et c'est d'un point du concept pour te illustrer un peu ce dont je te parlais sur ce ne pas l'évoquer ou peut-être même ne pas lui donner de tribune ne pas l'inviter en quelque sorte c'est cette logique de c'est d'avouer Gilles Jacques je ne sais pas si tu connais c'est un penseur d'extrême gauche un philosophe qui présente ce qu'il appelle la censure sociale c'est pas une censure d'état la censure en tant que telle c'est une censure d'état c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde se dire on n'a pas le droit de parler parce que l'état nous interdit de dire des choses ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut combattre par contre la forme de censure qui est une forme de censure sociale c'est à dire que si quelqu'un va dire quelque chose de tellement obscène genre j'aime violer les enfants tout le monde va le regarder avec des gros yeux si on pense qu'il est sérieux évidemment si on pense que c'est une blague on va dire tu fais une très mauvaise blague c'est pas drôle par contre si on pense qu'il est sérieux si on pense qu'il est sincère ça va choquer tout le monde et puis on va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte et il va être socialement inacceptable celui-là une sorte de cancel culture quelque part c'est une forme de cancel culture qui est remise en cause par beaucoup de monde ça fait peur à beaucoup de monde mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on invente la cancel culture ça a pré-existé c'est quelque chose qui a toujours existé ce sentiment de quand quelqu'un dit quelque chose de totalement farfelu et absurde tout le monde se tait autour de la table et puis le regarde avec des gros yeux c'est arrivé à je crois quasiment tout le monde au moins une fois dans sa vie et on l'a vécu quand on était gamin au collège ou au lycée avec quelqu'un qui a une énormité tout le monde qui le regarde et qui se tue raconte et je pense que ce qu'est-ce-tu-raconte sa limite a été repoussée de plus en plus et à force d'avoir ce seuil de tolérance par rapport à du gros n'importe quoi qui a été repoussé 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 on en est au stade où des gens comme Zemmour s'expriment sans que tout le monde autour de lui dise mais qu'est-ce-tu racontes et je pense que c'est peut-être sain de refaire baisser un peu la limite de ce moment où les gens se disent mais c'est quoi ça et de plus vouloir lui parler mais je pense que c'est compliqué mais c'est quelque chose qui est difficile à définir la continéculture c'est effectivement cette idée-là poussée à l'extrême sans doute et c'est ce qui fait peur aussi parce qu'il ne faut pas tomber dans un extrême de cette manière de faire mais je pense que ne pas le faire du tout amène justement à ce genre de choses aussi donc je pense qu'il faut accepter une certaine dose on va dire d'un cancel culture qui peut se faire sur beaucoup de sujets et qui n'est pas nécessairement délétère pour les gens qui sont à droite parce qu'il peut y avoir une cancel culture par rapport à des choses de gauche totalement absurdes qui peuvent être dites aussi à gauche je n'ai pas d'exemple en tête mais je pense qu'il y a des choses totalement absurdes qui peuvent se dire dans un camp politique opposé à ceux qui n'aiment pas la cancel culture et qui mériterait un cancel tout aussi fort ça je ne sais pas si la droite aime ou n'aime pas je pense que la droite ne comprend pas tous les concepts alors après tu peux aimer ou pas un concept mais déjà il faut le comprendre moi je l'avais dit sur Twitter par exemple j'avais regardé l'émission je ne sais pas si on interdit ou un clé exclusive sur la culture walk moi je dis ça ce concept je ne pige rien que tu en vois non j'en parle pas en fait il y a beaucoup de gens qui me disent il faut être contre moi j'ai tous mes potes qui me disent il faut être contre je ne comprends même pas le concept je ne vais pas être contre un truc je ne sais même pas ce que c'est j'ai vu une émission là dessus de trois trucs de Twitter mais je ne pige pas ce que c'est je ne peux pas parler de ça et je pense qu'il y a ça aussi parfois c'est qu'on ne comprend pas des concepts mais on va être contre un concept mais en fait on ne le maîtrise pas du tout et on n'a aucune idée de ce qu'il y a de là on n'a pas compris le sens profond parce que il utilisait un exemple sur Berlusconi c'est vraiment un penseur d'extrême gauche c'est un marxiste mais il a pris Berlusconi en exemple on lui est Slovène il n'est pas italien et il dit voilà Berlusconi un jour il a dit on l'a repris par rapport à son côté fasciste entre guillemets et lui a dit non mais je ne suis pas du tout fasciste si jamais quelqu'un à ma table commence à glorifier Hitler ou à faire des saluts nazis je lui dirai que je ne suis pas d'accord et là Slovège répond mais qui es-tu pour avoir quelqu'un à ta table pour pouvoir t'imaginer que tu pourrais avoir quelqu'un à ta table qui ferait ça tu es déjà en train de t'imaginer que quelqu'un à ta table pourrait le faire moi je ne m'imagine même pas cette possibilité pour moi dans mon entourage je ne m'imagine pas que c'est possible que quelqu'un le fasse toi tu te vois déjà en train d'avoir des amis qui le font et c'est là qu'un cap est franchi donc je pense que ça illustre un petit peu cette logique de cancel entre guillemets qui peut être bénéfique de se dire mais il y a des choses qui sont totalement inacceptables socialement qui ne méritent pas une interdiction d'état qui ne méritent pas une chasse aux sorcières comme certains le présentent mais qui méritent tout simplement une réaction outrée de l'entourage juste parce que c'est outrageux ce qu'il dit alors je comprends très bien ton point mais je pense que pour l'auteur l'exemple italien est très mauvais si je puis me permettre de te remarquer tu peux parce que je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai passé ma thèse en Italie j'ai vécu un peu plus de 4 ans en Italie en Italie du Nord parce que les thèses du Sud c'est un peu différent moi j'étais à Padoue à côté de Venise les calendriers qu'on vendait au début de l'année moi la première fois j'ai été choqué la deuxième année j'ai été choqué la troisième année je me suis habitué les calendriers qui vendent à Auchan parce qu'il y avait Auchan à Padoue je pense qu'il y a toujours l'Auchan à Padoue il y a des calendriers de petits chats de pompiers était le calendrier Mussolini mais affiché dans les tiosques à journaux donc tu peux acheter ton calendrier Mussolini ouais et ça choque pas les Italiens si tu veux du Nord il y a le calendrier Mussolini puis tu as des gens qui achètent des souvenirs à Mussolini c'est là que tu vois que la limite est placée à un seuil un peu différent la limite est totalement à un seuil différent c'est-à-dire que toi tu es français la première fois tu es en janvier enfin en décembre c'est en décembre que ça se fait avec André tu arrives à Auchan nous on faisait des courses à Auchan dans les petites boutiques mais les presses sont un peu un centre-ville mais c'est surtout à Auchan où tu sais où tu as les grosses presses comme en France les gros magasins de presses tu passes devant Mussolini j'étais à ma femme mais on dirait Mussolini le bonhomme tu regardes tu dis première année tu es choqué deuxième année tu es choqué troisième année comme Ivan de Toulouse est qu'André Mussolini bon ben écoute on habitue à force de réédition ça habitue à force de ne pas réagir trop violent ça habitue c'est une habituation en fait à ce genre de choses oui c'est ça et ça existe moi je me suis beaucoup intéressé à l'extrémisme d'extrême droite que j'ai combattu que je combats encore aujourd'hui qui est quelque chose qui pour moi est un gros problème aussi de société et là une manière efficace de lutter contre c'est justement d'accompagner les gens qui veulent en sortir parce qu'ils sont menacés c'est très dangereux quand on veut sortir de ces milieux là Vincent Lapierre Vincent Lapierre il se prend une violence inouïe et quand on en sort en plus de ces menaces on peut devenir un acteur d'éducation populaire en quelque sorte de prévention d'éviter à des gens de tomber dedans c'est très difficile d'en sortir en soi ceux qui sont dedans ils sont dedans mais pour éviter que les gens rentrent dedans ça peut être bien de montrer un peu ce que c'est réellement ce qu'on a vécu dedans et donc il y a beaucoup d'intervenants anciens skinheads etc une association en Allemagne qui s'appelle Exit qui fait un super travail sur ça qui accompagne les personnes qui veulent en sortir et une fois qu'il y a des gens qui en sont sortis qui leur permet à la fois une protection parce qu'il y a besoin d'une protection et qui leur propose des interventions dans les milieux scolaires etc pour qu'ils puissent dire leur vécu comment ils sont rentrés dedans et comment ils en sont sortis et un des mécanismes qui fait rentrer dans ces milieux les plus extrêmes c'est l'humour en fait on n'est pas vraiment nazis on a rien à faire d'Hitler mais on fait le salut nazi parce que c'est drôle on le prend pas au sérieux c'est du second degré et ce second degré est une manière d'habituer c'est une manière de créer une habituation une norme et puis jusqu'au jour où cette habitude devient à moitié sérieuse et on est en train de rigoler et puis un noir qui passe et puis pour rigoler on l'insulte et puis ça va de plus en plus loin et puis à la fin pour rigoler on le tabasse et c'est beaucoup de gens décrivent ça quand ils sont sortis des milieux d'extrême droite au début ils rigolaient ils étaient du second degré ils n'étaient pas du tout impliqués dans l'idéologie il a dédramatisé en s'habituant à cette idéologie je pense que cette habitude est peut-être quelque chose c'est vrai que je comprends tout à fait les réticences qu'ont certains à la cancel culture entre guillemets mais ne pas accepter que ça s'instaure comme habitude qui parfois peut être important pour combattre le phénomène je suis d'accord on va arriver à la fin de l'interview je voudrais juste qu'on finisse sur un point important parce que là on est en train de se rediffuser je pense qu'il faut recadrer tu as dit quelque chose d'extrêmement important à la fin c'est la fédération des gens qui veulent débanquer la désinformation scientifique sur le net et de traiter des sujets par exemple si tu dis Aberkane a sorti une vidéo c'était les 18 points sur Raoul par exemple moi j'en prends 3 parce que je connais mieux ces domaines toi tu en prends 2 parce que tu connais mieux ces domaines comment techniquement on peut arriver à ce stade là de fédération surtout comme tu as décrit il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du debunking tout le monde n'est pas connu comment est-ce qu'on arrive à repérer les gens qui sont sérieux comment on arrive à les fédérer autour d'une communauté ou d'un projet comment toi tu arrives à le faire aussi de ton côté parce que souvent tu recueillis j'essaie de suivre moi j'essaie de regarder un peu ce que font les autres quand j'ai un sujet qui me dérange je tape le nom du sujet et l'ensemble parfois le nom de debunker que je connais que je trouve efficace ou pertinent ou carrément debunk ou carrément fake news et je regarde si quelqu'un a déjà fait le travail ce qui me permet de ne pas le refaire intégralement et quand je ne trouve rien je le fais et j'essaie de le produire assez rapidement dans la journée comme ça après c'est fait mais je me rends compte qu'effectivement quand moi j'ai fait un travail parfois quelqu'un d'autre ne s'en est pas rendu compte donc je pense que ça pourrait être bien d'avoir à la fois des portails des endroits où on recense où on regroupe qui le gèrent une grande question mais juste des gens qui plutôt que de faire du fact-checking en tant que tel aient envie d'apporter leurs compétences pour regrouper ces choses-là ça pourrait être très très intéressant je pense que ça peut se fédérer par des groupes de discussion même privés avec les personnes les plus actives sur le domaine parce qu'il y a somme toute un nombre d'acteurs limités qui peuvent interagir et peut-être par une transparence sur les objectifs de chacun alors qu'il y en a moi je pense qu'il y en a qui ont des objectifs qui sont financiers puisqu'ils ont envie de vivre de ça et c'est pas nécessairement à mal ils ont envie d'en vivre c'est une activité professionnelle qu'ils ont envie de faire il y en a qui font ça par humanisme pur bonté de coeur etc il y en a qui le font par passion mais parfois avec des enjeux peut-être même politiques derrière moi je pense que je rentre dans cette catégorie là sans doute un petit peu j'ai pas un objectif politique précis déterminé quand je fais du debugging clairement je suis pas là par contre quand j'agis je le fais aussi parce que j'ai envie de nettoyer mon propre camp entre guillemets un peu salement et de me dire on sera pas crédible à gauche si on raconte n'importe quoi à l'envers je pense que t'as un peu la même démarche que moi tu as envie d'avoir une crédibilité de ton camp politique de tes idées politiques et donc pour avoir une crédibilité tu estimes que c'est important donc je pense que c'est là du coup on est sans doute un peu biaisé dans les choix des sujets qu'on va faire on va choisir ceux qui circulent dans notre camp politique et ceux qui affectent le plus notre camp politique ceux qui désinforment le plus les gens de notre bord je pense que c'est ça qui est intéressant à faire c'est que justement du coup on apparaît souvent comme des traîtres aussi dans notre propre camp mais je pense que c'est il ne faut pas mettre des étiquettes à 100% parce qu'on n'est jamais à 100% dans une activité on a toujours une partie 2 une partie 2 une partie 2 moi j'ai une partie totalement désintéressée aussi quand je fais ça je ne suis pas à 100% politique j'ai une visée politique je peux nettoyer je suis quelqu'un qui a une intégrité je pense j'espère l'avoir je peux me tromper peut-être que je ne m'en rends pas compte inconsciemment en tout cas voilà et qui a une visée humaniste qui a des visées à droite à gauche donc je pense j'ai aussi une visée d'avoir une science qui soit un peu plus transparente qui marche un peu mieux etc donc il y a des choses où on peut même se retrouver mais globalement je pense que ça peut être bien que chacun affiche un peu ses objectifs ses besoins et ce qui ce qui le motive en quelque sorte ce qui permettra justement d'orienter le fact checker sur les sujets qu'il maîtrise le mieux et qu'il a envie de faire le plus et d'avoir un esprit critique sur ce fact checking de faire en sorte qu'une personne qui est beaucoup moins biaisée sur ce sujet là puisse vérifier si la passion ne l'a pas emporté et n'a pas fait un fact checking un peu trop vindicatif ou biaisé je pense que ça peut être bien de se fédérer un peu comme ça en affichant les objectifs de chacun personnel et d'en être conscient peut-être pas publiquement nécessairement moi je le fais publiquement je l'assume peut-être que d'autres n'ont pas envie de tout assumer publiquement mais ça peut être intéressant moi entre fact checkers mais ce qui est dangereux c'est qu'après si c'est des choses pas très avouables qui motivent ceux qui le font pour des objectifs financiers généralement n'ont pas envie de l'avouer pour être très clair oui après les gens ont besoin de vivre et puis les sites ont aussi besoin de vivre moi je trouve que c'est tout à fait louable de le faire même si c'est pour l'argent mais après ça peut être pour l'ego aussi il faut avoir conscience de ça il y en a qui ont besoin de le faire pour l'ego je ne vais jamais citer du nom de la personne qui m'a le dit mais j'en ai un qui me l'a carrément dit en privé qui m'a dit moi je le fais parce que j'ai des problèmes de santé personnelle et j'ai un besoin de visibilité il faut aimer prendre des coups quand même il a besoin d'avoir il acquiert aussi une visibilité grâce à ça donc il y a des gens qui ont une forme d'ego et je pense que c'est quelque chose qu'il faut en être conscient et du coup il faut aussi l'assumer moi ça ne me dérange pas qu'une personne qui a un problème d'ego et a besoin d'être visible devienne visible grâce à ça si elle fournit un travail derrière bien sûr mais il faut que le travail soit sérieux et qu'il soit bien fait donc je pense que ça peut être bien de montrer les objectifs de chacun en transparence pour pouvoir se répartir le travail et voir si on peut travailler ensemble aussi parce que des fois il y a des choses qui sont incompatibles et se fédérer sur voir ce qui nous rassemble voir ce qu'on a comme idée de fond je pense que ce qui nous rassemble c'est l'amour du vrai en quelque sorte l'envie de d'avoir la science en sens étymologique du terme en fait de savoir et donc on va essayer peut-être de se fédérer sur ça de se dire bon nous ce qui nous regroupe c'est de vouloir contrer la désinformation les gens qui sont dans l'irrationnel rester sur du vrai du factuel rationnel et laisser l'interprétation finalement aux uns aux autres on peut avoir la nôtre chacun d'entre nous peut en avoir une mais essayer en commun je pense que c'est important effectivement à ce niveau-là l'interaction avec les journalistes peut être intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup de journalistes fact-checkers qui vont qui s'alimentent chez les fact-checkers moi je suis source d'information pour beaucoup de journalistes je m'en cache pas les journalistes qui vont me voir par rapport à un contenu que j'ai mis sur Twitter qui vont s'en resservir et je suis cité je suis pas c'est pas caché j'ai vu quelques articles j'ai aidé sur Utili je suis cité sur Abercat je suis cité enfin voilà c'est pas non plus il y a des acteurs comme Richard Heistat qui sont cités régulièrement qui ont acquis on va dire une littoriété parce qu'ils ont une expérience qui sont pris au sérieux d'autres qui sont un peu plus farfelus comme moi et qui sont peut-être moins souvent cités et peut-être pris avec plus de pincettes mais je pense que c'est là que les journalistes font un tri ils se rendent compte qu'il est fiable qu'il n'est pas fiable et je pense que c'est là aussi qu'il y a un enjeu essayer d'être travaillé de manière à avoir une crédibilité auprès de ces journalistes et pouvoir être en voie relayer par eux pour avoir une visibilité aussi sur le contenu qu'on produit oui ça c'est important ce sera le mot de la fin merci à toi en tout cas pour l'interview je ne peux pas trop dépasser deux heures avec eux on peut les couper dedans comme tu veux non mais l'interview sera je pense dans son ensemble parce qu'il n'y a pas eu de pause ou de trucs c'est bon on est parti en tout cas sur la fin comme d'habitude voilà donc Alexander je te remercie je te réinviterai sur la chaîne pour d'autres sujets qui seront aussi intéressants je pense on peut te retrouver sur le Twitter je mettrai le Twitter en lien bon je pense que ma communauté te connait il y a peu de chances que les gens ne te connaissent pas mais je mettrai le Twitter en lien et voilà après si tu as les sources de choses que tu voudrais rajouter ou pas on peut toujours le faire pour ceux qui qui ne sont pas abonné à la chaîne vous pouvez bien sûr vous abonner partager etc et surtout faites attention à ce que vous lisez et à ce que vous partagez on a vu que c'était quand même important de faire attention aux sources de tout ce que et le dernier mot que je veux dire oui alors c'est un truc un peu personnel enfin personnel je ne sais pas si personnel mais il y a des gens qui sont en train de faire de plus en plus des informations je suis assez surpris du milieu c'est les Youtubers cinéma moi je suis beaucoup les Youtubers cinéma j'aime beaucoup le cinéma il y en a beaucoup qui ont migré sur Odyssée pour faire de la désinformation sur la Covid et par exemple le fait que le vaccin soit une thérapie génique etc c'est des mots qui sont énormément employés donc on peut écouter des gens ce que je veux dire c'est qu'on peut écouter des gens par exemple pour les critiques qu'ils font sur le cinéma où ils sont fiables là-dessus mais par contre faites attention des fois aussi aux discours qui peuvent être tenus à côté ça c'est je pense quelque chose il faut faire attention à ne pas disqualifier totalement une personne elle peut être compétente dans la chambre et puis finalement c'est n'importe quoi ailleurs les Youtubers cinéma moi j'aime beaucoup les vidéos qu'ils font et je continue à les suivre en tant que Youtubers cinéma mais ceux qu'ils font sur Odyssée je m'en suis aperçu il y a quelques temps qu'ils avaient migré sur Odyssée et qu'ils racontent beaucoup de trucs qui sont factuellement faux je pense qu'il faut faire le distinguo et puis attention à qui on écoute pour tel sujet qui on écoute pour tel autre et les gens ne sont pas compétents sur tous les sujets donc il faut faire attention à ça voilà si tu as juste un point à rajouter si tu veux avant qu'on arrête la registre je peux on a beaucoup disgrissé sur la fin mais j'espère que le message de fond est bien passé j'espère que les outils surtout seront vus un petit peu et utilisés par les personnes qui veulent s'en servir je pense que c'était un peu mon objectif c'est de donner des armes et à mon sens ce qui est important c'est la pédagogie c'est de partir de former de donner les armes aux enfants aux jeunes pour pas qu'ils tombent là-dedans et c'est l'inquiétude qu'on a un petit peu quand on regarde les réseaux comme TikTok et compagnie on a beaucoup de peur par rapport à ça donc il faut vraiment renforcer l'éducation au niveau de la jeunesse je pense merci à toi et je dis à bientôt à bientôt merci à bientôt C'est parti.